Ceci est un essai, ce sont les derniers essais sont tandis que la salle commence à se remplir. Jean-Pierre Carvalho ici, Mathieu Dagus d'Angaros qui arrive de chez Hervé, Jean-Pierre Carvalho qui arrive lui du Japon. Salut Jean-Pierre ! Deuxième essaison, bonjour Jean-Pierre ! Bravo pour cette sixième place. Le premier européen qui est à l'arrivée de la Japan Cup, il est sixième. Les cinq premiers, c'était cinq japonais, tous élevés par les frères Yoshida. Bravo Jean-Pierre. Le cheval va étalon, il reste à l'entraînement. Merci pour cette information. C'est Ivan Oe dont on parle. Effectivement, le gagnant du grand... Grosse surprise von Baden-Badenia ! Exactement, battant 6 au moon. Voilà, on va parler beaucoup de l'élevage allemand durant ces quatre jours de vente. Attention au fil qui les passe, parce qu'il y aura énormément de jugement issu de grandes souches allemandes. Mais on aura le temps d'en reparler parce qu'on a quatre jours entiers devant nous. Juste en quatre, environ 1 000, 280 000. On le téléphone, 300 000 bits. 300 000 Pyrrhic. 300 000, il est à 300 000. À 300 000, à 300 000, à Pyrrhic. 300 000, maintenant. Aujourd'hui, ça va se vendre. De fortes sommes. Ce que je te disais, Arnaud, tout à l'heure, je trouve pour l'instant que c'est étrangement calme. Oui, mais tout à l'heure, ça sera... Money ! Money, money, money ! Il faudra juste faire attention à ne pas faire trop de blagues nulles, parce que sinon... Alors attention à notre humour. Le jugement est sévère. Ah, implacable. Parce que, pareil, en cas de blague nulle, nos téléspectateurs sont sans pitié et ça sera... Dans ta face. Il est 11 heures, nous commençons les ventes aux conditions habituelles inscrites au catalogue et au procès verbal. Les ventes sont faites au comptant. Les frais sont de 6% hors taxe, en plus des enchères. Et l'enchère minimum, aujourd'hui, est de 3 000 euros. Donc, voici le numéro 1, présenté par le Hara des Loges. L'Inzez Wish, une jume en baie par Trippi et Raiz Wish. Elle est pleine de Dream Ahead. Jumeur, américaine ici, gagnante de course principale, titulaire de 3 victoires, pleine de Dream Ahead. Le 2 ans est vainqueur, à 2 reprises déjà à l'étranger. 2 years old, winner. Combien offre-t-on pour débuter ? In fall to Dream Ahead. 10 000, 10, 10 000 euros, 10 000, qui m'appelle à 10, à 10 000 euros, 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, j'ai à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, j'ai à 10, à 10 000, à 10 000, plein de Dream Ahead, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, 12, 12 000, 12 000, nous sommes à 12, à 12 000, 12, 15 000, 15 000, 15 000, mon enchère 15, à 15 000, à 15 000, 15 000, 15 000, à 15 000, à 15 000, euros à 15 qui m'appelle au-delà de 15 à 15 000 à 15 à 15 18 18 000 18 20 20 000 20 000 euros 20 000 à 20 000 nous sommes à 20 à 20 000 à 20 000 à 20 000 à 20 000 22 22 000 estelle 22 à 22 000 22 000 à 22 000 vous êtes maintenant à 22 000 qui m'appelle 25 25 000 25 000 j'ai maintenant à 25 25 000 maintenant votre enchère à 20 le grand top le top le top antenne le top antenne c'est parti ah non on n'est plus au japon là non on est en france on est revenu du japon et avant de repartir sur le décalage horaire le jet lag et avant de repartir à hong kong nous vous faisons vivre ces quatre jours formidables de vente le plus grand rendez-vous de l'élevage français c'est un des plus grands rendez-vous internationaux également c'est les ventes de décembre les ventes d'élevage avec quasiment mille lots au départ loïc mille lots au départ 239 lots inscrits pour ce samedi pour cette première journée de vente le top de la top le crème de la crème entre guillemets de l'élevage français et européen alors qu'on vient déjà d'adjugé le lot numéro 1 pour 25 000 euros c'était une poulinière pleine alors on en aura pas mal on a des folles on a des étalons également qui passeront à partir de mardi et des pouliches sortant de l'entraînement des juments des pouliches médennes du coup allez c'est parti c'est funky on n'est pas tout à fait à hawaii mais il fait très très beau aujourd'hui sur deville donc ça va envoyer un peu de bois allez le numéro 2 qui rentre en scène loïc alors il y a des wildcard ça sera à partir du 120 donc on a le temps d'en reparler donc le premier lot le numéro 1 a été vendu pour 25 000 euros une fille de trippie de l'original trippie qui s'appelle lindsay wish tandis que maintenant nous avons affaire à une fille de amadeus wolf et talons qui faisait la monte pendant deux ans la wara de saint vincent chez thierry de la longa et qui a été déplacée pour s'installer dans le fameux ara des faunes d'alain chopard depuis 2015 rybarien donc qui est une fille merci alors nous allons faire une arcana review à aujourd'hui que oui qui sera en ligne dès ce soir ou demain matin et nous aurons les tous les top price les interviews avec une sélection et je crois alors j'ai des petits secrets car alexandra saint martin vient de me donner une liste de chevaux sélectionnés et 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 ce qu'on appelle la shortlist la shortlist et dans les top jument potentiel nous allons pouvoir démarrer dès le numéro 12 nidina le numéro 12 c'est à dire que ça va venir très très vite dans un petit quart d'heure on va suivre de très très près l'enchère du numéro 12 une sœur de joanna à 72 mille j'ai maintenant à 72 72 à 72 mille bien vu pleine de kila qui est à 72 15 ici à 75 mille dominique à 75 mille j'ai maintenant et ce numéro 2 est présenté par le hara de la louvière l'aïdiori qui hier a acheté une saillie lors du du grand lors de la vente exceptionnelle au profit de l'association des sauvegardes des terres d'élevage de deux nœuds dans le pain anti GDE donc donc anti GDE exactement que vous avez pu suivre en direct ah ouais sans blague ah c'était bien exactement ah ouais on était paré déjà hier 77 mille 77 mille et elle est pleine de Kailaki ou Kailachi dernier service du 14 mai après avoir donné un mal cette année de ken d'argent une pouliche très précoce hein Rymarien pourtant elle porte un drôle de nom Rymarien c'est pas très flatteur mais pourtant elle a été deuxième du prix de la vallée d'Auge à deux ans donc une listade sur cet hypodrome de Deauville qui est juste à côté du ring de vente entraîné par François Rauh c'est Rymarien d'ailleurs tous les résultats des ventes des ventes d'hier des ventes des 19 Saïd et Talon plus le voyage c'est un safari en Tanzanie qui a été acheté par Hubert Honoré pour 9000 euros et elle est vendu avec un certificat d'aptitude à la reproduction tous les résultats sont en ligne sur France Cire et c'est Crispin Moubray qui vient d'acheter le lot numéro 2 à 80 000 euros on part très très fort la famille de Mathura c'est le Glosson 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 Voici la première pouliche qui est présentée par Darley alors je dis pouliche parce que c'est une jeune jument sortant de l'entraînement 2011 enfin ou à l'entraînement tout court d'ailleurs 2011 donc elle a 3 ans et c'est une fille du sprinter Acclamation avec Red Blossom qui est lui par le classique qui est elle par le classique Silver Oak la grand-mère et par un autre cheval classique gagnant du derby d'Epsom The Minstrel elle n'a pas gagné cette pouliche mais elle a pris plusieurs places cette année chez Henri L'Expantal trace de sang alors sang c'est pas S-A-N-G c'est trace de trace of scent S-C-E-N-T c'est la soeur de Anouma qui était deuxième d'un Crétorium de Saint-Cloud et qui était à l'eau en France ou a rat de bernesque Anouma, fils d'Anaba la grand-mère Missyltouz qui a été placée de liste de l'étranger je ne sais pas dans quel pays c'est Ali Redza et Mamadi Sudavar Garnetrace a donné Governor Brown un fils de King Mambo qui a gagné liste d'un New Market et qui a été troisième aussi du Crétorium International on ne se rappelle pas très bien mais il a été troisième du Crétorium International nous en sommes à 9000 pour cette fille pour l'instant de acclamation c'est la famille de Machura également gagnante du prix Imprudence troisième de group 1 à 11 000 à 11 000 merci à 11 à 11 000 bien vu à 11 à 11 000 last time dernière fois à 11 000 euros on peut adjuger à 11 000 euros comme tu disais tout à l'heure c'est un fils de Roberto je suis solide Silverhawk on aime bien de plus en plus rare aussi dans les pédilés ça nous rajeunit point 13 000 il a dit 13 à 13 000 Vladimir Estelle je vous écoute à 13, 14 voulez-vous non à 13 000 euros ici à 13 000 euros bien vu à 13 000 euros Vladimir l'enchère à 13 000 merci à 13 000 euros merci à 13 000 euros on adjugue 13 000 Vladimir votre enchère merci alors il fait très très beau dehors ce qui n'est pas si fréquent que ça au mois de décembre à nos villes donc du coup il y a un gros gros contre-jour dans le couloir donc là vraiment j'ai du mal à distinguer qui a acheté parce que le cheval parce qu'il y a tellement de lumière dehors et ça a réchauffé l'atmosphère l'atmosphère parce que ce matin je peux vous dire que ça piquait un petit peu piqué les yeux on n'a pas encore fait trop la fête on a juste fait un petit tour d'échauffement Chervé votre partenaire santé notre partenaire santé et le partenaire bien sûr des ventes en compagnie du Hora de la Covinière l'indispensable partenaire Chervé et le Hora de la Covinière bien entendu toujours avec Dina Vena pour continuer pour vous parler de ce lot numéro 4 à la Covinière d'ailleurs qu'on voit ici à droite de l'écran du direct avec bien sûr les talons Le Havre il y a aussi Artif Marshall et Rach Saman mais bien sûr c'est Le Havre qui occupe beaucoup l'actualité et en perd d'avenir certains en 2014 donc 6 victoires de groupe pour Le Havre exactement également cette année bon jeu, bon jeu, bon jeu, bon jeu buttonhole c'est le nom de ce lot numéro 4 elle est très sur le sang cette Poulinière alors elle est présentée par le Hora des Monceaux qui est juste à côté du Hora de Lieux des Champs du Lieux des Champs le Hora de Richard Poel exactement le Hora de Richard Poel le Hora du Lieux des Champs qui a vendu 270 000 euros à un Yearling c'était en octobre dernier donc si vous avez un Yearling vous voulez vendre 260 000 euros au plus et vous le confiez tout simplement à Richard Poel c'est la vallée de la vie c'est là où il y a la Gacan c'est là où il y a les monceaux le Hora du Lieux des Champs plein de grands haras qui sont situés du côté de l'Essar et le Chêne Coupe Sartre juste en dessous de Lisieux donc Buttonhole cette jument elle est pleine de Dark Angel cheval de vitesse un jeu des talons ce qui est entré au Hora en 2008 qui a déjà eu beaucoup de succès ce Dark Angel le père du multiple lauréat de Group 1 Lethal Force qui lui-même est étalon c'est une sorte de Red Blow Marneau qui avait gagné à deux reprises les Blind Force 6 placés de Group 1 également dans les Pretty Poly 6 donc Cura ce qu'on peint pour Poulich à 31 000 ici à 31 000 euros on a le juge Léa 31 000 merci pleine dame en service le 2 mars par le Hora de Grand Camp Nature Autopia une jument baie par Northern Park et Renna Mixa pleine de Readout Choice à noter que cette jument est vendue sans TVA et Arnaud et Arnaud pas très loin non plus du Hora du lieu des champs on a le Hora du Méseret voilà il nous propose 3 étalons pour 2 000 tout My Boy Charlie bien sûr le vieux Mutatir toujours là très solide et Weeper alors ici la sœur de Natagora Natagora on arrive du Japon comme vous le savez tous et on a vu là-bas pas le grand-père de Natagora parce qu'il est mort Sunday Silence mais on nous en a beaucoup parlé bien sûr Sunday Silence c'est le Northern Dancer du Japon mais qui a eu une influence aussi en France car c'est le père de mère de Caraconti qui vient de gagner la Brothers Cup Mile après avoir emporté la Poule laissée des Poulains et aussi le père de père de Natagora Natagora c'est une fille de Divine Light qui a gagné les 1000 Guinées de New Market après avoir remporté toujours en Angleterre sur la New Market les Chevely Park Steaks c'est très difficile de gagner les 1000 Guinées face aux Anglaises et ici c'est une... donc Naturo Topia est une sœur de Natagora la championne Natagora par elle Northern Park Northern Park qui est un étalon un fils direct de Northern Dancer qui est un étalon qui a fait la monte en France sous la coupe de... Patrick Barbe qui est bien sûr l'agent depuis 35 ans de la famille Yoshida en parlant encore du... du Japon et elle est pleine elle est pleine elle est pleine de... de Redoute Choice à 30 000... étalon australien qui a fait la monte en France pendant 2 ans en 2013 et 2014 il est reparti là en Australie il ne viendra plus faire le shuttle en France hein c'est la monte à bonne valeur à de la GACON de Natagora 40 000 42 000 à 42 000 j'ai maintenant 42 000 Vladimir 45 000 à 45 000 il nous faut le Redoute Choice à 45 45... Arnaud combien coûtait la saille de Redoute Choice ? 70 000 euros cette année oui il faut préciser qu'on rappelle c'est très important de le rappeler que les chevaux sont vendus saillis payés c'est à dire que une fois que... c'est à dire que le vendeur le hara de grand camp là enfin c'est plutôt le... je ne sais pas forcément propriétaire du cheval il présente le cheval le vendeur lorsqu'il a inscrit son cheval au vente la jument ici Naturopia pour la présenter il a fallu payer la saillie il a fallu payer la saillie et c'est à dire que l'acheteur qui va se la faire adjuger bah au moins à 75 000 puisqu'on en est à 75 000 en fait a le poulain mais ne paye pas la saillie c'est compris dans le prix d'achat à 75 000 à 75 000 merci Léa votre enchère à 75 000 on peut être jugé à 75 bien vu à 75 000 pas de regret à 75 000 Léa l'enchère à 75 000 last time dernière fois 80 000 à 80 j'ai maintenant alors on a souvent dit pour être honnête que Natagora était un mystère de la nature parce qu'une championne sortie d'un pédigré euh... à 80 000 euros dans le ventre mou des purçons français faut quand même signaler que Renna Mixa une soeur de Rennstadt qui était un bon cheval de Lagardère fils de Kaldun qui a gagné l'Estud et de la famille de Reslescara qui a gagné le Diane de Restia d'Argent qui a gagné le critérium de Maison Lafitte donc Natagora a aussi produit pas seulement Natagora puisqu'elle a aussi produit Cinco Cinco deuxième du Primoris Caio à Saint-Claude 80 000 euros pour le numéro 5 on va donc passer au numéro 6 la soeur de Flashdance alors Flashdance c'était euh... c'est bien ça parce qu'il y a deux Flashdance alors je vérifie quand même euh... Flashdance c'était la... celle qui est devenue leader de... Goldikova oui c'est bien elle alors une Zamindar une Zamindar oui il y a deux Flashdance du même âge donc il faut bien vérifier à chaque fois qu'on en parle l'autre est allemande c'est ça ? absolument elle s'est même placée de groupe 1 enfin placée quatrième du moins de groupe 1 bah c'était une vraie bonne jumeur c'était vraiment Flashdance hein exactement Flashdance ah oui il fallait avancer pour être leader de Goldikova et puis avoir un bon moral parce que c'est pas facile d'être leader d'un tel avion de chasse c'est très ingrat comme rôle et l'après-midi en course et le matin surtout et voilà donc là c'est le premier Fall du catalogue fille de Elusive City présentée par le Rat des Tréans le Rat des Tréans qui abrite Elusive City en tant qu'étalon 15 à 15 à 15 000 euros last time 15 000 euros bien vu à 15 000 euros à 15 000 euros votre enchère à 15 merci à 15 000 euros vous êtes à 15 000 bien vu à 15 000 euros dernière fois à 15 000 on a vu Monsieur Mulfite Peter Mulfite qui s'est installé sur les gradins un courtier allemand d'ailleurs le lot suivant qui est le numéro 7 c'est une jument allemande Scandalous une fille de Monsoon ah ah attention la soeur de 2 black type dernière fois dernière chance à 15 000 euros la soeur de Flashdance à 15 000 euros et c'est la soeur d'Eslesse aussi Arnaud Eslesse qui avait gagné en dernière fois qui avait gagné dernièrement le un très grand handicap le grand handicap de Saint-Cloud devant lequel des modes je m'en rappelle on y était présenté par Ronald Rauscher donc la voilà la fille de Monsoon elle a 3 ans elle va arriver dans un instant elle a pris une place à 3 ans cette année sans qu'elle sorte de l'entraînement là fille de Monsoon avec la mère par Sadolso elle c'est la grand-mère par Topville et c'est la souche Aga Khan à la base de 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 Turtle Ball aussi qui a donné mais la souche des K Cartagena voilà d'où sort aussi d'où sort aussi Kerlina la gagnante du prix de Diane d'où sort également dans cette souche on retrouve Sripoutra qui fait la montoirat du Saz voilà un sacré morceau que cette fille de Monsoon 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 J'ai 5, 8, 8, 10 à 10, 12 à 12 000, j'ai 12, à 12 000. A 12 000, 12, 15, 15 000. Dominique, à 15 000, 15. J'ai 15 000, à 15 000, 15 000, vous êtes Dominique, 15 000. A 15, 18, 18 000, Bernard, 18, vous êtes à 18 000, à 18, 20, 20 000, 20 000, 20 000, l'enchère à 20, à 20 000, Dominique, 20, à 20 000, la monsoon 2, 22 000, 22 000, maintenant la monsoon 22, 22, à 22 000 euros, à 22 000, j'ai à 22, 22, à 22 000, Bernard, l'enchère à 22 000, qui m'appelle au-delà de 22, 22, 25, 25 000, j'ai vu, à 25 000, your bit sir, 25, 8, 28 000, Bernard, 28, 28, 28, 28 000, le Gensu, 30, 30 000, 30 000, Vladimir, je vous laisse suivre, Vladimir, 32, 32, 32 000, Bernard, à 32, 32, Bernard, 35, 35 000, 35, 8, 38 000, à 38, Bernard, plus là, 38, à 38, ici, à 38, 40, j'avais, j'avais 40 en face, plus là, à 40 000, j'ai 40 000, ici 2, 42 000, 42 000, je vous laisse suivre, je ne sais plus comment l'appeler, Piccolo-san ou Arnaud-san, tout simplement, va rejoindre Lisa Lopé pour faire des images pour l'Arcana, de ce soir, qui sera enlève, ce soir, en point de main matin, une dame par Salos Wells, 60 000, et donc c'est un scandalo, c'est une soeur de Serret, pardon, propre soeur même de Serret, qui avait gagné une listed, et c'est également la propre soeur de Salut Tilo, un second de groupe 1, second du Grand Prix de chantilly également et du prix des Douvilles du prix Galadiateur et double troisième de groupe 1 qui est étalon désormais et c'est une nièce de la gagnante du groupe 1 prix de Guyane, Carlina Dominique, oui 80 000 à 80 000 Fresh Bader à 80 000 Manson Mer à 80 000 à 80 000 Alban Demiol est au téléphone à 80 000 ici à 80 000 derrière nous alors mes chers amis si l'image se bloque n'ayez crainte puisqu'elle reviendra tout simplement ou vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier la touche F5 de votre clavier sert à rafraîchir votre page tout simplement à 90 000 against you sir again à 90 000 votre enchère à 90 000 nous vendons maintenant last thank you sir for your help à 90 000 merci 90 000 Dominique Lanchère à 90 000 euros en adieu Dominique Lanchère votre enchère 90 000 merci thank you sir le numéro 8 est présenté par les Aga Khan Studs Seifunisa 90 000 euros donc c'est devant nous elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction à la sœur Jean-Pierre Carvalho la sœur de Sagebourg une toute belle famille Jean-Pierre Carvalho qui est à côté de Dominique Poulard la boîte elle monte elle monte elle monte ce sera sans doute Home Camp Farm Cher Abdoula Altani qui est présent aujourd'hui et oui c'est Home Camp Farm qui signe C'est Alban Demiol pour ici une pouliche sortant de l'entraînement ou du moins qui était toujours à l'entraînement On passe aux Aga Khan Studs désormais avec son lot numéro 8 le lot numéro 8 la première pouliche présentée par les Aga Khan Studs une fille d'Azamour et de sage et jolie donc une demi-sœur de Sageburg du Gloréat de groupe 1 Sageburg gagnant du prix devant sa campagne de Kazakh d'Argina étant le succès Sageburg est allant qui produit également en obstacle même s'il n'a pas saillé énormément de poulinières d'obstacles pour le moment il a déjà sorti deux gagnants de l'Eastud cette année à Hauteuil c'est également au pair de Sageburg une loréate du prix de Sandringham pour sa première année de production cette Sageburg a désormais 4 ans elle avait été acheté très cher l'an dernier à Tats à Tattersalls donc pas loin de 700 000 800 000 guinets à 40 000 à 40 000 euros 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 et donc Sageburg le frère de Saifunissa le lot numéro 8 est désormais à l'an dernier en Irlande comme vous avez pu le lire sur France Cire il y a quelques jours il y a quelques semaines à 42 000 qui m'appelle au-delà de 42 à 42 000 bien vu à 45 on y revient 45 Laura à 45 contre nous Guillaume à 45 G à 45 000 G à 45 000 50 fresh bidder à 50 000 à 50 000 Estelle à 50 000 nous sommes maintenant 55 55 000 55 000 j'ai l'enchère à 55 55 à 55 000 plus là à 55 000 toute belle jumeur à 55 000 à 55 000 last time à 55 000 toute belle page à 55 bien vu à 55 000 l'enchère à 55 000 pas de regret 57 57 non à 57 000 à 57 000 j'ai à 57 000 plus là plus là et plus là 60 on y revient Laura à 60 000 à 60 000 deux voulez-vous à 60 000 j'ai à 60 000 deux voulez-vous à 60 000 bien vu à 60 000 dernière fois à 60 à 60 000 euros merci à 60 000 euros ici à 60 000 euros pas de regret à 60 000 euros dernière fois à 60 000 euros on la juge Laura 60 000 merci le numéro 9 est présenté par Laura d'Ombreville pour Gestute Witte Kinshoff une femelle baine en Allemagne le 30 mars par Invincible Spirit et Salon Blue alors 60 baine c'est en face elle n'est pas pleine cette Saifu dit ça puisqu'elle est née en 2011 elle n'a pas couru d'ailleurs c'est Georges Rimeau himself le manager des Aga Grand Studs en France qui signe le bond c'est un rachat à 60 000 euros pour le lot numéro 8 pour la soeur de Sashberg et nièce de Saga Mix et Saga City également cousine de la lorette de Saga Wara à 35 35 000 35 000 j'ai maintenant à 35 40 fresh maris 5 55 000 55 000 Vladimir 60 60 60 000 à 60 000 à 60 à 60 à 65 65 65 vous êtes à 65 c'est le deuxième fold désormais de cette vente avec le lot numéro 9 c'est Laura comme on dirait à 55 000 livre la saille 95 mon enchaire à 95 95 100 100 100 100 vous êtes à 100 000 à 100 c'est une pouliche qui a été élevée par le gestude 8 de Kinshauf à 100 à 100 à 100 nous sommes l'enchère à 100 105 105 10 110 au fond la mère Salon Blue est une fille de Blue Bird elle est gagnante de l'East à deux reprises et elle a déjà produit trois Black Types dont Mon Blun à 115 Mon Blue plutôt et une fille de Mon elle-même l'aurait de de Listed Salon Soldier un autre l'aurait de Listed en Australie entre autres et un placé de Listed c'était à Baden-Baden c'est Zomarnarztraum c'est la famille de Saint-Pellerin également qui avait gagné le critère du Fonds Européen de l'élevage ici même à Deauville Saint-Pellerin qui portait la casac de Saint-Pellerin qui portait la casac de Gérard-Augustin Lomand il y avait un petit bruit là à 135 000 nous sommes maintenant 140 000 alors serait-ce le le Serial Killer qui est l'action qui est ici à Deauville on est déjà à 150 000 euros donc alors en face mes chers amis ça ne va pas nous arranger pour suivre la boîte puisque comme vous l'expliquez tout à l'heure il fait un soleil magnifique ici sur la Côte Normande Roger Callaghan et bien c'est plus simple quand l'octionneur dit le nom de l'acheteur 150 000 euros donc c'est l'actuel top price de deux qui va être dépassé dès aujourd'hui le lot numéro 10 c'est une jument qui est pleine de camp for cliffs dernier service du 14 mai sa polish de cette année sa fall même de cette année la fille de My Boy Charlie passera et bien passera demain au vent elle passera au lot numéro 311 cette fille de Street Cry est également une fille de Sander Camillo l'excellente Sander Camillo qui avait gagné groupe 2 les Sherrynton Steaks donc à 2 ans les Albanese Steaks également c'est une course pour groupe 3 et pour Polish à l'âge de 2 ans et je crois de mémoire que cette Sander Camillo portait la casac de sœur Robert Ogden elle compte 2 victoires cette femelle selon numéro 10 elle est née aux Etats-Unis en 2009 alors si pour le moment on a exclusivement des origines de plat on va passer aux origines d'obstacles mardi et quand on pense obstacles on pense l'ouest entre autres et on pense également au rat du lion le rat du lion qui aura deux étalons de nouveaux étalons plutôt pour la saison de monte 2015 donc c'est Sunday Break qui nous arrive du rat de Grand Camp et Soave qui nous arrive du sud-ouest qui nous arrive de chez Alain Chopard et Sunday Break et Soave feront la manteau côté déconfirmé Balco Maresca Sorento et des jeunes étalons Phil Lake Dancing Shamalcon et Spanish Moon également 15 000 euros pour une fille de Street Cry qui est pleine de Comfort Cliffs et qui est une nièce une petite fille plutôt de Star Away cette Star Away avait gagné 20 courses de 3 à 7 ans aux Etats-Unis pas loin de 500 000 dollars de gains en compétition elle a gagné moult listed et ajoutons que son demi-frère Willy Casals s'est glacé deuxième d'une liste le Havre le Havre le Havre le Havre a été élevé par Rihanna et Etienne Drillon de Coulon's Consignment le Havre l'un de nos partenaires du jour grâce au O'Hara de la Covinière donc le Havre fait la montre bien sûr depuis ses débuts O'Hara de la Covinière et le Havre avait été acheté Yearling ici même à Deauville par Sylvain Vidal en provenance plutôt de Coulon's Consignment de Anna et Etienne Drillon qui nous présente ce lot numéro 12 une femelle pleine de Fastnetrock Fastnetrock qui fait la montre à Colborstod en Irlande depuis désormais deux ans si je ne m'abuse c'est un état ultra confirmé en Australie ce fils de Dane Hill l'un des tout meilleurs fils de Dane Hill O'Hara avec entre autres Redoute Choice alors ce lot numéro 10 c'est une jeune elle n'est pas encore enfin si elle est poulinaire désormais elle n'a pas encore pouliné donc l'an prochain ce sera son premier produit du moins espérons-le pour une fille de Rick and Ron donc elle s'appelle Midina elle est née en Irlande et c'est la soeur de Johanna la fille de Aïs Chaparral gagnante du prix de Sandringham et placée groupe 1 deuxième du prix Maurice de Guest Johanna a été entraînée dans Apo dans les écuries de Jean-Claude Rouget par Jean-Claude Rouget d'ailleurs et elle est déjà la mère de Rafada Rafada est une fille d'Oasis-Rim et donc de Johanna qui a gagné l'Istade cette année toujours pour son éleveur propriétaire Chadwell Cheikh Amdam Malmaktoum elle a gagné cette Midina c'était à Salon de Provence M.Dipariant qui est là également qui a acheté hier deux saillies lors de la la vente aux enchères exceptionnelles au profit de l'association Sauvegarde des terres d'élevas il avait acheté la saillie de Maxios et la saillie d'Evasiv également bien sûr si vous nous rejoignez il est 11h29 sur France Sir TV si vous nous rejoignez vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats d'hier des tirages au sort à demi-tarif des saillies à 50 000 merci et de la vente aux enchères des saillies également c'est deux choses complètement différentes mais toujours au profit de l'association donc de sauvegarde des terres d'élevas donc anti-CDE 55 voulez-vous 55 000 le restaurant se réveille c'est au restaurant déjà au restaurant à 55 60 60 000 60 000 et plus là à 60 000 voulez-vous 65 thank you à 60 000 à 60 000 j'ai ici à 60 60 à 60 000 plus Bernard à 60 000 pas là à 60 000 deux voulez-vous last time dernière fois à 60 000 j'ai merci de votre aide à 60 000 bien vu à 60 000 fini à 60 000 euros on l'adjuve 60 000 merci le numéro 13 est présenté par le Hara de la Louvière Shining Sea Jume en baie par Anaba Blue et Sealand elle est pleine de le Havre alors c'est le restaurant c'est ça pas du tout il est assez loin il est tout au en face de moi et tout au bout c'est pas Gérard Lariot c'est pas Gérard Lariot qui a acheté donc pour 60 000 euros Nidina nous passons au lot numéro 13 une poulinière qui est pleine de le Havre on en parlait tout à l'heure déjà de le Havre du Hara de la Covenière partenaire des ventes des ventes d'élevage ici en direct de Deauville que vous pouvez suivre grâce à Francière TV donc il s'appelle Shining Sea cette fille de Anaba Blue Anaba Blue qui fera la monte dès 2015 au Hara de Saint-Vincent chez Thierry de la Longa comme vous l'avez entendu ou lu plutôt sur Francière depuis avant avant-hier exactement c'est Lady Ory qui nous présente cette fille d'Anaba Blue à Radel de Vier bien sûr ton premier produit de talent d'entraînement c'est une femelle par Three Valleys suivie d'une fille d'Authorized qui est Yeurling et cette année Shining Sea a eu un mâle de Keilachi grande polish cette Shining Sea avec une mère par Dynamics j'ai 40 à 40 000 à 40 000 nous sommes maintenant à 40 Camille à 40 000 l'enchère Camille à 40 000 2 42 000 42 000 maintenant j'ai à 42 à 42 000 à 42 000 Vladimir plus la Camille à 42 000 merci à 42 000 bien vu à 42 000 last time à 42 000 dernière fois à 42 000 bien vu à 42 000 euros 5 45 43 si vous voulez 45 voulez-vous pour avancer à 43 à 43 si vous voulez 45 maintenant à 45 000 à 45 000 plus nous Camille à 45 000 merci à 45 000 Vladimir Lanchère à 45 000 merci de votre aide sont battus finalement à 45 000 euros on la juge Vladimir 45 merci le numéro 14 est présenté par le hara de la Louvière il s'agit du c'est le marocain le 3 avril et finalement ils sont battus ils sont battus Lanchère est en face à 45 000 euros donc pour une fille d'Anna Ballou pleine de Le Havre un croisement franco-français avec une grand-mère une mère plutôt par Dynamics et toujours le hara de la Louvière qui nous présente désormais une fille de quenne d'argent notre très bon étalon qui est situé en France justement au hara de Colville d'où la présence de Guillaume Witz à côté du ring Guillaume Witz qui est le responsable du hara de Colville et qu'elle d'argent est un fils de quenne d'or tout comme Litterato Litterato qui est un talon au hara de la Reboursière et de Montaigu et qui réussit très très fort cette année avec ses deux ans Litterato 6 partants et 5 gagnants pour ses produits uniquement âgés de deux ans cette année pour Litterato un fils de kenne d'or et qui fait la monte au hara de la Reboursière comme je viens de vous le dire et Litterato qui est un de nos nombreux étalons sponsors pour cette vente d'élevage donc 2014 alors si ce lot numéro 14 est présenté par la Louvière c'est pas du tout le même pédigré que le lot précédent que le lot numéro 13 il s'agit d'une sœur de Miss Chrissy une fille de Verglas placée de groupe 2 à deux reprises bonjour Patrick Roulois bonjour Florence la maïne qui est présente deux c'est également une nièce de Mayada et une cousine de Glory Power toutes les deux gagnantes de l'Usted c'est une famille de pouliches il y a énormément de pouliches qui sont très fructueuses dans cette famille le numéro 15 est présenté par l'Amotrae Consignment un poulain baine en Grande-Bretagne le 19 février par Zamindar et Shembarra à noter que ce fold n'est pas assimilable au nélevé en France il est placé sous le régime étranger ce fold ce fold n'est pas éligible pour les prémiums en France et ajoutons enfin qu'il est plus 10 pour les registrations un premier produit un premier produit ici d'une mère gagnante à deux ans Grande Souche Lagacan ici c'est la famille de Shemaya c'est Shamkir donc la mère est soeur de Shamkir c'est la famille de Shimran également alors je pense que vous le voyez le lad qui tient ce mal par Zamindar est en t-shirt et oui on se croirait en août ici à Deauville je vais vous dire qu'il ne fait pas très chaud très signé Zamindar il a beaucoup de blanc sur la tête ce poulain et au niveau des postérieurs comme vous le voyez là actuellement et les antérieurs 4 bazanes beaucoup de blanc sur la tête personnellement j'aime pas trop le blanc mais ce poulain est très très chic porte de tête assez haut et on est à 20 000 euros pour le premier lot présenté par le Lamott Reconsignment Lucie Lamott et Gwenaëlle Monneray qui est toujours à sa place Gwenaëlle l'escalier en face de nous pour une famille à Gacan Chamberra la mère était une fille de Dylan Thomas et toujours une fille de Dylan Thomas c'est le premier produit de la mère elle est gagnante dans l'important prix de la touche au mulet à Fontainebleau c'est une bonne épreuve pour Pouliche de 2 ans en fin d'année en mois de novembre il me semble à Fontainebleau à 26 000 euros 26 000 euros pour un pour un cousin de Chimran également Chimran qui avait gagné le GN Adam groupe 2 alors toujours l'origine des S à Gacan parce qu'on va passer désormais au lot numéro 16 toujours une fille de Zamindar qui s'appelle Shamanda elle est née en Allemagne et la mère est une fille de Deilami la grand-mère par Kayazi à ce côté de la mère on a un croisement 100% à Gacan donc la mère n'a pas couru elle a déjà produit 2 gagnants en 3 produit en âge de courir déjà alors je cherchais c'est tout simplement Shamanda qui est cette plus là selon le numéro 16 qui n'a pas gagné elle s'est placée en Allemagne à 6 reprises en 8 sorties et c'est une demi-sœur de Shamzan qui est gagnante qui est gagnante plutôt c'est un mal Shamzan un fils de Manson et c'est une autre sœur également de Chimrano un fils de Manson qui est âgé de Besan et qui est invocu en une sortie en Allemagne 10 000 euros maintenant l'enchère à 10 000 euros l'enchère à 10 000 l'enchère à droite à 10 000 à 10 000 euros l'enchère à droite à 10 000 euros la fille de Samindar à 10 000 à 10 000 euros bienvenue fini à 10 000 euros elle n'est pas pleine c'est une bouche sortant de l'entraînement c'est une yes également de Shamdala excellente Shamdala fille de Grand Lodge Grand Lodge le père de Sindar et Shamdala est gagnante de group 1 c'est la nièce de Shamanova également Daniel Dancer qui est gagnante de Listed et de Shamakia qui est gagnante de Listed dans le Tiberville et mère de Shamkala le numéro de cette année du prix Cléopâtre et qui était l'une des prétendantes sérieuses au prix de Diane c'est le hara du Mesre désormais qui nous présente ce lot 17 le lot 17 présenté par le rat du Mesre une fille de Soldier Hallow et pleine de Dabir Sim le hara du Mesre qu'on remercie pour être sponsor et partenaire des ventes des ventes d'élevage sur France Cire en direct sur France Cire bien sûr et le hara du Mesre qui aura l'an prochain trois étalons il n'y a qu'une seule chose qui change au hara du Mesre pour la saison de monte 2014 c'est la sortie de Nacuz de son parc étalon Nacuz fera désormais la monte au hara du Grand Chénet chez Franck Lamy et le hara du Mesre conserve toujours My Boy Charlie et Weeper et Mutatir Mutatir à 7000€ la CAI tandis que Weeper et My Boy Charlie feront la monte à 5000€ la CAI pour la saison de monte 2015 donc au hara du Mesre donc il nous présente ce lot numéro 17 comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure une gagnante de l'Easted origine allemande mais elle est gagnante de l'Easted en France beaucoup plus important encore c'est à dire que certains investisseurs auraient pu l'avoir ici même en France elle était juste à côté de ce ring de vente c'était à Clairefontaine parce qu'elle avait gagné le prix lutte enchantée et elle est pleine pour la première fois de Dabir Sim Dabir Sim qui est visible également sur France Cire fait la monte bien sûr Dabir Sim au hara de Karlshoff à Gestut Karlshoff et oui Dabir Sim et Kamsing sont partenaires également de France Cire lors de lors de ses ventes d'élevage également Dabir Sim qui assaillit plus de 130 juments pour sa première année de monte cette année en 2014 champion à 2 ans on aura le temps d'en reparler de Dabir Sim 50 000 euros c'est parti merci Marie Chris Panneboubré merci votre enchère au fond du passage alors le rat du mézret le rat du mézret travaille beaucoup avec les éleveurs allemands on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs de cette alliance mézret allemagne puisque le rat du mézret se présentera une certaine Samba Brasile et fille de Théo elle est gagnante de groupe 3 et pleine de Dubahui alors vous l'avez entendu 50 000 euros pour pour le lot donc 17 et vous avez entendu là-dessus le indicateur c'est Chris Panneboubré qui s'est son deuxième achat déjà here we go 50, 50 vous devez 50, 50 30 000, 20 000, 20 000 20 000 20 000 euros vous devez 20 000 mettez-vous en achat 20 000 on y vendra 20 000 vous devez 20 000 10 000 10 000 à 10 000 10 000 oui 10 000 Guillaume lanchait à 10 000 10 000 euros à 10 000 euros lanchait à gauche à droite 15 000 à 15 000 à 15 000 15 000 lanchait à 15 000 à 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 vous avez sans doute reconnu la couverture d'Harley qui a été posée sur le dos de cette pliche sortant de l'entraînement elle a gagné à deux reprises à deux ans en Angleterre c'est une fille de Pivotal et de Silica Sister attention les yeux Silica Sister grande gagnante du Primorny elle avait gagné le Primorny c'est une fille de Inchino un excellent père de mère Inchino père de mère de Latice entre autres et Silica Sister avait gagné le Primorny 2005 pour l'entraînement de Richard Shannon Richard Shannon pardon devant Ivan Denizovic et devant Mora Lacana entre autres qui était quatrième une très bonne représentante de R.C. Strauss c'est New Girlfriend qui était cinquième Tender Emotion c'est le nom du solo numéro 18 est également une nièce de Golden Silica Golden Silica c'est tout simplement la propre soeur de Silica Sister cette Golden Silica avec une 1000 Reef Steaks un groupe 2 de l'un qu'un autre groupe 2 l'enchère au fond à 80 000 euros Vladimir c'est par vous et contre vous est présenté par Darley sur de vos enchères à 80 000 euros enchères au fond au milieu du passage à 80 000 euros le numéro 19 est présenté par l'écurie des monceaux un poulain benne en Irlande le 26 février assimilable au Nelvet en France il est par Nathaniel et Silent Ninja Nathaniel Nathaniel les premiers produits sont folles les premiers produits sont folles un jeune étalon Nathaniel ici qui nous présente ses premiers folles avec solo numéro 19 un autre jeune étalon c'est Chima de Triomphe Chima de Triomphe un fils de Galiléo tout comme Nathaniel d'ailleurs et Chima de Triomphe a sorti ses premiers deux ans cette année en 2014 et oui Chima de Triomphe un étalon qui en a deux un étalon qui en a deux oui vous avez bien entendu deux Black Types déjà pour sa première année de production qui est âgée deux ans en 2014 donc cette année 45% de ses produits sans vainqueur un étalon qui a très très bonne statistique Chima de Triomphe il a un fils très agréable et issu du meilleur croisement actuel Galiléo avec une mère par Daniel Chima de Triomphe c'est un lauréat de groupe 1 c'était dans le derby italien et qui fait la montre bien sûr depuis ses débuts au Haradu Tenet au Haradu Tenet qu'on remercie bien sûr l'un de nos partenaires pour ses ventes d'élevage 2014 15 000 15 000 15 000 15 000 euros toujours alors si vous voulez plus d'infos à chaque fois sur les étalons sur les haras partenaire de Franceir n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien de l'image ou sur l'image directement vous verrez il y a un lien là en l'occurrence pour Chima de Triomphe vous atterrissez directement sur la page Franceir de Chima de Triomphe un étalon qui en a deux oui de Blacktop 21 000 euros donc pour l'instant pour ce fils de Nathaniel champion Nathaniel qui défend la Kazak Rothschild la Kazak Rothschild de la famille la branche anglaise de la famille Rothschild l'élevage également de la branche anglaise de Rothschild 23 000 euros donc pour un poulain qui a été coélevé par le Skymark Farm et l'écurie des Mousseaux et qui était un descendant de Dalpin Rose d'Under the Rainbow et de Farfala la bise entre Lady Horry et Henri Bozzo ce sont les deux coéleveurs de ce fils de Nathaniel les frères Vertémer les frères Vertémer célèbres éleveurs et propriétaires c'est Guy Petit je me suis retourné qui a acheté bonjour bonjour à Fatih également de STC donc Guy Petit qui a acheté tout à l'heure enfin tout à l'heure il y a quelques instants qui est en train de signer le lot numéro 19 donc forte chance qu'on revoie ce fils de Nathaniel Yearling donc Guy Petit fait beaucoup de Pinooking Pinooking qu'est-ce que c'est Pinooking ? Pinooking c'est de faire acheter soit des Folles et les revendre à Yearling soit acheter des Yearling et les revendre sur le marché des prix-là donc à 2 ans alors avant cette petite interlude boîte puisqu'on suit la boîte enfin on essaye de suivre la boîte dès qu'on peut je vous disais que ce lot numéro 21 est présenté par Vertemère et Frères le lot 20 étant absent Vertemère et Frères représente cette fille de Cape Cross et de Soft Ice une soeur d'Iceberg un fils de Chamardal qui s'est placé cette année et cet été troisième de l'histoire troisième du François Boutin ici même à Deauville elle compte une victoire cette Cape Ice la mère est une fille de King Mambo et c'est une nièce d'Ocawango 40, 40 à 38 000 euros l'enchère Ocawango se leur a du grand critérium c'est la nièce de Sénone également Sénone qui lui ne faisait pas la montre mais était entraîné pour l'écurie Gérard-Augustin Normand en obstacle alors monsieur Chapeau ça peut être elle est pleine de maxiose dont les premiers produits seront fôles en 2015 son dernier service c'est Pierre-Yves Bureau qui a remercié monsieur Chapeau alors il est dans le couloir avec le contre-jour je ne vois pas très bien une pouliche de Kassik et son 3 ans notez-le Madurai s'est classé 3ème du Grand Prix du Nord Listed mais ne serait-ce pas Jean-Pierre Dubois encore Black Type toujours Black Type puisqu'il est 3ème du Grand Prix du Nord une liste depuis l'apparition du catalogue une fuite de Behring ici avec un beau travers je ne peux toujours pas vous l'affirmer il y a de fortes chances ici les flashants créputés devant ce monsieur Chapeau donc on va l'appeler comme ça et je vais venir à 99% je suis sûr que ce soit donc Jean-Pierre Dubois donc il a acheté ce lot numéro 21 lot 21 qui était gagnante à Montier-Ander donc qui était entraîné par Freddy Hedde entre temps on est passé au lot 22 une poulinière qui est pleine de Maxios Maxios qui faisait la mente cette année à Getschut-Farov en Allemagne donc qui fera toujours la mente à Farov l'an prochain à lauréat de groupe 1 donc Maxios entre autres il avait gagné le prix du moulin de Longchamps c'est un fils de Monson évidemment qui a été élevé par la famille Arcos et qui courait pour le compte de la famille Arcos qui fait la mente depuis cette année au rat de Getschut-Farov donc en Allemagne ce Maxios alors l'eau 22 donc s'appelle Moonlight Danseuse pas confondre avec Moonlight Dance qui est qui est elle issue de l'Eval Jouk Wildenstein Alors va-t-on dépasser le cap des 100 comme tout à l'heure pour un pour un fold d'Invincible Spirit qui était présenté par Ombreville cette Moonlight Danseuse a déjà produit un Black Type Maïdura Dès qu'on dépasse les 100 000 euros attention les yeux attention les oreilles surtout vous avez entendu cette petite clochette qui signe enfin qui qui siffle qui fait du bruit voilà entre autres Alors rassurez-vous on est en train d'arrêter cette petite sonnette c'est bon merci la Régie merci beaucoup Jérôme 120 000 euros seconde pour le moment le numéro 23 est présenté par The Castlebridge Consignment Limited pour une fille de Bering donc Sugarlove elle est belle à 3 ans et elle est par Elusive City Talon qui faisait la montée en France je suis comme Elusive City et tout comme Cat Junior Cat Junior un peu Stormcat qui fut un ton Stormcat fut l'étalon le plus cher de l'histoire peut-être qui a été dépassé par Deep Impact comme Deep Impact fait désormais la montée en private et donc Cat Junior est un autre de nos partenaires et Talon pour pour 2000 pour 2000 on est en train de me faire des signes là devant c'est assez troublant ah c'est ça c'est Walter Reims parce que j'ai d'accord c'est Christophe Belluto et Christophe et Karine Belluto qui me déconcentrent donc c'est de leur faute si je dis n'importe quoi donc je parlais de Cat Junior Cat Junior aurait fait la monte chez Thierry Abadi au Harad au Harad et Fontaine dans le Sud-Ouest le Sud-Ouest également présent grâce à l'intermédiaire d'ailleurs Never on Sunday Harad et Grange dans les premiers produits se sont vendus cette année en 2014 les premiers produits sont Yearlings on a eu un top à Osarus à 35 000 euros et un top à Arcane à 31 000 euros si vous voulez voir le film je vous recommande d'aller voir le film de Never on Sunday cliquez tout simplement sur le visuel au fond du passage au mur s'il vous plaît le mur alors le mur a acheté pour 25 000 euros et je vous signale que la mer est pleine de Invisible Spirit est suité d'une foule de Redo-Choice donc Fiddle Cape Cross c'est ici number 24 pour l'initiative avec du modèle ici la famille de Signs of Blessing c'est sa soeur ici 20 000 10 000 10 000 10 000 oui 10 000 10 000 euros l'enchaire à 10 000 10 000 euros 10 000 euros de dame is in fold Invisible Spirit à 10 000 10 000 and as a fold by Redo-Choice 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 à 5 000 7 000 euros maintenant Vladimir à 7 000 à 7 000 euros à 7 000 euros pour la fille de Cape Cross à 7 000 à 7 000 euros l'enchaire à 7 000 à 7 000 à 7 000 euros alors vous avez vu le film de Neverland Sunday donc il fait la montée au Hara des Granges le Hara des Granges qui nous présente donc ce lot numéro 24 une femelle de 2 ans n'ayant pas couru qui est une fille de Cape Cross et qui est une thune pardon demi-sœur de Signs of Blessing Signs of Blessing un cheval de 3 ans qui a gagné cette année la Golden et non pas la Golden Pitch mais la Golden Pitch 8 000 euros bienvenue sur le catalogue on lit Golden Pitch mais c'est bien la Golden Pitch à 8 000 euros et que veut dire la Golden à Pitch c'est tout simplement la cravache en or une cravache en or qui est d'ailleurs remise au propriétaire vainqueur et qui cette année a été remise à 10 000 euros c'est sûr à Anthony Ford et à Ahmed Mouknas qui étaient présents tous les deux à Baden Baden donc pour voir le succès de leur de leur poulain Signs of Blessing 10 000 euros donc Signs of Blessing qui a été élevé par Serge Boucheron forte chance que cette fille de Cape Cross le souhaite également c'est Mathieu D'Aguzan Garros qu'on voit sous le chapeau qui nous regarde Patrick Chetville sous la casquette et c'est Mathieu D'Aguzan qui rachète visiblement Interpose je vous rappelle que c'est la grand-mère de Copeless Walk Copeless Walk un 2 ans placé de liste de cette année donc un 2 ans dans la 2ème mer placé de liste donc Black Type en plus dans la 2ème mer Grande souche ici c'est la souche de Chopeau c'est la souche de Zambé Zisson l'étalon c'est un fils du champion Lope Devega et la mère était par Inversible Spirit elle est par Inversible Spirit Lope Devega un jeune étalon tout comme Legolas et Rob Roy les 2 font son étalon au Hara Derry plutôt à l'élevage Derry chez Claudif Pessy qu'on remercie également pour être partenaire de France Cire lors de ces grandes grandes mais très grandes ventes d'élevage Arcana 2014 Legolas a produit produit j'étais en train de réussir ses premiers produits en 4 ans à Legolas c'est le père de plusieurs lauréats de course notamment à Auteuil il s'attivera Pau et mon petit doigt me dit qu'on va avoir beaucoup de produits de Legolas dès ses prochains jours puisque le le meeting d'obstacles de Pau commencera dans quelques jours celui de Cannes-sur-Mer a déjà commencé et Legolas sera épaulé par Rob Roy le nouvel étalon de Claudif Pessy pour la saison 2015 puisque malheureusement et ben badaboom Anzillero n'est plus le tour d'Arnaud-san Konichiwa Konichiwa mon ami Arigato Kozaimasu Loïc Stécher qui va faire son premier grand voyage à l'étranger il est déjà allé en Angleterre il est déjà allé en Allemagne mai il va prendre l'aéroplane cette fois-ci il va prendre l'aéroplane on est à Hong Kong ça enchaîne ça enchaîne et dès mardi prochain nous allons prendre la direction de Hong Kong pour les grandes courses internationales 35 à droite 37 000 37 000 37 000 pour un fall et les falls pour l'instant se vendent bien et dans quelques instants sur votre page du direct vous aurez l'interview de Mathieu Gouenard du Hara d'Ombreville qui a vendu tout à l'heure pour 150 000 euros un fall d'Invincible Spirit et c'est peut-être pas fini ce qui le concerne parce qu'il a un très très bon lot de fall cette année ça fait que deux ans et demi qu'il s'est installé Mathieu Gouenard au Hara d'Ombreville à découvrir d'ailleurs sur France 6 la mère d'ailleurs de ce solo numéro 25 est une fille d'Invincible Spirit que des améliorateurs que des améliorateurs dans le croisement des paires l'OPD Vega qui a réussi des débuts très spectaculaires comme étalon notamment avec Bellardo qui a gagné les 10 awards text première génération de 2 ans la mère est par Invincible Spirit on en a déjà parlé et puis la grand-mère elle est par Ingan Ridge le célèbre Ingan Ridge qui était parti à très très peu cher la saillie et qui à la force de son seul sabot est monté tout en haut des palmarès tu disais Loïc ? Ingan Ridge est le père de Lingari entre autres à découvrir les avant-sour-fois-ci d'ailleurs l'OPD Vega et une autre info l'OPD Vega est plein déjà pour la saison pour son carnet de balles 2015 liste pleine et c'est Sylvain Vidal qui hier a payé 23 000 euros pour avoir un droit d'accès a payé 40 000 euros supplémentaires pour avoir la saillie de une saillie juste pour le droit d'accès dis donc exactement de l'OPD Vega profit de l'association toujours au profit de l'association de sauvegarde des terres d'élevage de Donald Trump à 55 000 euros à 55 000 euros l'enchaîte à Vladimir last time à 55 000 euros selling now à Vladimir à 55 000 euros 56 56 000 allons-y Vladimir à 56 000 euros il est 58 58 000 euros l'enchaîte à 58 000 euros alors souvenez-vous du monsieur Chapeau on l'avait appelé comme ça tout à l'heure monsieur Chapeau c'est bien Jean-Pierre Dubois je le voyais je l'ai vu tout à l'heure là on est effectivement dans un contre-jour on a du mal à le voir mais je l'ai vu de près tout à l'heure c'est bien lui qui est très sollicité qui avait acheté la cape crosse il y a monsieur Chapeau et puis il y a mademoiselle Blonde à l'antenne charmante Arcana recrute ça s'appelle des boîtes recrute toujours des boîtes de charme ça fait plaisir de signer bulletin ah le rat du maître un rat de charme aussi voilà acheteur Arnaud oui complètement au fond une fille de Toubaoui présentée par Chadwell c'est à dire le chèque Hamdam Al Maktoum entraînée par François Aureau pour qui elle a gagné deux courses cette année d'ailleurs à Dax et puis à Deauville fille de Dubaoui très 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 convoitée Dubaoui l'un des étalons les plus chers d'Europe Arnaud oui désolé nous sommes au lot numéro 28 ah pardon c'est une fille de Falco je reprends le je ne suis pas encore chaud c'est un peu comme les tracteurs moi à mon âge il me faut un peu quelques tours pour chauffer Falco en plus Falco en plus il l'a dit en rentrant Falco présenté par les frères Vertémère c'est la soeur de Zantanda possède d'ailleurs un modèle assez plus petit que celui de Zantanda mais assez proche légèrement en écume cette fille de Falco alors nos amis je crois que nos amis Karine Belluto et Christophe Gustave doivent regarder ça de près puisqu'ils ont une soeur de Zantanda single illusif et donc de Duma Duma c'est le lot numéro 28 je ne sais plus comment ça s'appelle mais en tout cas c'est une fille de Bering voilà qu'ils avaient acheté bien entendu juste avant que Zantanda ne sorte sinon ça n'aurait pas été dans leur moyen c'est normal bah regardez maintenant Zantanda est sorti et maintenant on en est à 55 57 000 désormais la mère est par Deijur qui a été un sprinter exceptionnel gagnant du prix de l'abbaye de Longchamp de 5 longueurs et qui n'a perdu la Breeders' Cup Sprint Deijur montée par Willy Carson tout simplement que parce qu'il a sauté une ombre à quelques mètres du poteau d'arrivée il était en pleine lutte il a sauté une ombre du coup il a fini deuxième c'est ballot ah oui comme Zarkava qui avait sauté l'ombre dans le Marcel Boussac oh bah il avait déjà 5 longueurs d'avance donc ça allait Jean-François Gris-Beaubon Jean-François Gris-Beaubon qui était également présent éleveur de Prince Gibraltar c'est la deuxième police c'est la deuxième police pardon c'est la deuxième police de Vertémer et Fré présentée aujourd'hui merci c'est dans le couloir le hara d'ombreville ah le hara d'ombreville on en reparle donc je rappelle que le numéro 9 tout à l'heure présenté par le hara d'ombreville a fait 150 000 euros un produit de Invincible Spirit un fôle et là on retrouve un deuxième fôle une pouliche de My Boy Charlie avec la mère par Testarossa la mère Testama fut excellente elle a gagné le prix de Bagatelle Listod la maison Lafitte et puis elle a pris aussi plusieurs places dans le Listod et les groupes c'est la souche de Made of Honor la grand-mère Made of Honor qui elle-même a gagné Listod le prix Belle de Nuit à Saint-Cloud alors tout à l'heure quand on aura l'interview de Mathieu Gouenard il nous a expliqué comment on préparait un fôle la différence par rapport à un yearling c'est intéressant Guillaume de Guillaume Cousin ici Un Euro changearía connie cher Un Euro métédies à 8 000 Un Euro 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 à Bernd en barre 5 000 Un Euro à 8 000 Un Euro à t Danoud 10 000 C'est Jean-Jacques qui était l'enchère à 10.000 euros. Rien en face against you, sir. À 10.000 euros. À 10.000 euros, My Boy Charlie. C'est la mer gagnante de l'histoire. À 10.000 euros fini. À 10.000 euros, grande sale. This time quite chaud. À 10.000 euros l'enchère par Jean-Jacques fini. 11.000. 11.000 euros l'enchère assise bien vu. À 11.000 euros. À 11.000 euros c'est contre vous monsieur. À 11.000 euros 12.000. 12.000 euros à 12.000. À 12.000 euros. 12.000 euros. À 12.000 euros. À 14.000. 12.000 euros. À 12.000 euros c'est contre vous mais 14.000. My Boy Charlie qui bien sûr Fait la manteau au ras du meseret Exactement Ça a été plus vite C'est une perte d'euro Charlie Gagnante de groupe 1 Là manifestement Nous avons des enchères au restaurant C'est la deuxième fois depuis le début De la journée Qu'on a des enchères Dans le restaurant et pour cause Il est 12h07 L'heure principale de la journée Après 20h 20h et midi C'est les 2h principales Tu as faim Du boudin Des rayettes Désolé Alors le numéro 30 Tu veux pas me la faire à chaque fois Non c'est moi qui tiens le clavier C'est l'avantage Ah alors le numéro 30 Tidara Angel Ah alors ça Ça c'est un cas très très particulier Et intéressant Parce que cette fille de Oratorio Alors c'est pas le fait d'être par Oratorio Qui est intéressant Parce que c'est pas un étalon extraordinaire Mais Elle est pleine de soldiers en fortune Et surtout Elle a gagné le prix Alain Dubreuil La grande course de haine Été des 4 ans Ainsi que le prix Amadou Le Gérald de Rougemont Enfin plein de bonnes courses Et donc gagnante de groupe 1 Gagnante de groupe 1 Auteuil Il faut savoir qu'il n'y a que 9 group 1 Dans le programme de toute l'année Auteuil Donc voilà une gagnante de groupe 1 Ça en met plein les yeux Elle est présentée par le Hara du Logis Saint-Germain Et c'est la soeur de Fiesolana Une fille de Sirouls Qui a gagné les Matronstech Cette année groupe 1 en plat Cette fois-ci bien sûr Pour la casacque de la famille Yarkos Qui l'avait acheté l'an dernier Au ventre d'élevage de Tatersoz Et qui est engagé Pour le Hong Kong Mile Entre autres La semaine prochaine Alors Loïc Le fait que cette jument A gagné groupe 1 en obstacle Alors que c'est une fille de Ratorio La mère Pachrysès Et qu'elle est soeur D'une gagnante de groupe 1 en plat N'est pas qu'une étrangeté Car son propre Son demi-frère plutôt Tidal Fury Tidal Fury Lui aussi a gagné groupe 1 Le prix qu'en bat Serres A 3 ans On était d'Ingalaguer Et il sautait n'importe comment Le cheval C'était un énorme cheval Qui tirait comme un fou C'est aussi un Ratorio Non c'est un Night Shift Gagnant de groupe 1 A 70 000 euros A 70 000 euros Pas d'air à 70 000 A 70 000 euros C'est votre enchère Estelle 80 000 euros Alors Arnaud Puisqu'on parle obstacle On a un autre étalon Partenaire de ses ventes C'est Norris Cattol Ah oui Mes frères de Nickname Qui a été extrêmement plébiscité Et je ne mâche pas mes mots Extrêmement plébiscité Par les éleveurs de plats Et d'obstacles d'ailleurs Et pourquoi tu ne mâche pas mes mots ? Pour la saison Pour les deux premières années Ah le kinglinglinglingling Le hic c'est 100 000 On a passé les 100 000 euros Exactement Et Norris Cattol A saillit 130 jument En 2014 Et cette année Il a saillit 131 jument A 140 000 euros C'est votre enchère Guillaume A 140 000 euros A 140 000 euros C'est con Toutes les informations A 140 000 euros C'est votre enchère Guillaume A 140 000 euros A 140 000 euros Top price Pas de top price Pour l'instant Pas pour l'instant Parce que On le rappelle Un fall A été vendu 150 000 euros Et d'ailleurs L'interview de Mathieu Gouenard Du Hara d'Ombroville Est dans la partie En coulisses Vous pouvez voir Vous pouvez regarder L'interview C'est une belle jument En plus Elle a du physique Gros modèle Sœur de 3 Trois gagnants de Black Type Group 1 en plat Group 1 en obstacle Ça c'est quand même hallucinant Et le même gagnant Alors pas étonnant C'est High Flyer C'est à dire Anthony Bromley David Powell Qui Donc des grands spécialistes Depuis des années De l'achat de chevaux d'obstacles Alors on les voit Très régulièrement Acheter des Deux ans Ou des stores Des chevaux d'entraînement Pour l'obstacle Et cette fois-ci Ils ont pu acheter Une jument C'est extrêmement rare De trouver une jument Gagnante de Group 1 Jeune jument Je précise Puisqu'elle est pleine Pour la première fois De Soldier of Fortune Sur un ring de vente Alors maintenant La famille de Trèvres La souche basse de Trèvres La quatrième R C'est Trillion Elle-même à l'origine De Trèvres Bien sûr Je ne vous présente pas Trèvres Tout le monde la connait Et c'est une fille De Goldaway Qui s'appelle Tumkwa Qui est Black Type Elle a gagné Le Grand Prix de Nantes Cette fille de Goldaway Grand Prix de Nantes L'année dernière Elle a gagné en 2010 Elle a gagné en 2010 Elle a gagné à 3 ans Cette année Le Grand Prix de Nantes C'est le cheval Alain Coetil Dont le nom m'échappe Qui l'a emporté Et Tumkwa Est gagnante de l'Istod Le Grand Prix de Nantes Sous la kazakh Sous la kazakh Wildenstein La mère est soeur de Amorama Elle-même gagnante de groupe 1 Aux Etats-Unis Dans les Delmar Hawks Ainsi que dans les John McAbbimabie Handicap Une famille de femelles Arnaud Les meilleurs produits sont toutes des femelles C'est marrant Table ronde également Gagnante de l'Istod Déplacée de groupe Pour Jean-Claude Rouget Cette année Une fille de Lanternet pardon Filastro-Leveur-Royal Et également Odélise La fille de Falco Deuxième cette année D'AP Taylor Stakes Un groupe 1 A Woodbine au Canada Donc Elle n'est pas pleine Elle sort de l'entraînement Elle n'est pas pleine Et c'est quand même moins facile De vendre des juments Chers Lorsqu'elles ne sont pas pleines Les gens sont très très friands Pour raccourcir le terme bien sûr D'une jument déjà pleine Dont ils n'auront pas à payer la saillie Et dont ils pourront avoir un foul Dès l'année prochaine Elle a été entraînée par Dominique Sepulc C'est une affaire à 37 000 Et contre les mâles Elle avait pris également la 3ème place Dans le derby de l'Ouest Toujours sur le même Et pour donc de Nantes Et oui Dominique Sepulc Est un grand grand spécialiste de Nantes Il a un score absolument incroyable Dans le Grand Prix de Nantes Ainsi que dans le derby d'ailleurs A 40 000 euros A 40 000 euros Fini Bernard A 40 000 euros C'est contre vous A 40 000 euros She's very good value A 40 000 euros Et on va la juger maintenant par vous Camille Elle est en valeur 44 et demi quand même A 40 000 euros Non 48 et demi Elle était en valeur 44 et demi Non elle a été en 48 et demi pardon Et aujourd'hui elle est en valeur 44 et demi 40 000 euros pour le numéro 31 Tout quoi Alors on repasse De la kazakh des W De Willenstein A la kazakh des W Des Vertemers Avec le numéro 32 Nougabu Une fille de King's Best King's Best Le père de Eishin Flash Champion japonais Qui vient de rentrer Etalon Qui vient de rentrer Etalon Qui va saillir l'année prochaine Il va faire sa première saison de monte A Shaddai Farm En 2015 En 2015 A Eishin Flash Donc King's Best Qui a fait 3 ou 3 ans de monte en France Si je ne m'abuse Au Hara du Logi Il est arrivé juste quand il a sorti Workforce Gagnant du prix de l'Arc de Triomphe En 2010 Alors tiens il y a un truc marrant Nougabu C'est une nièce de Mozart Alors pourquoi on vous parle de Mozart Parce que c'est un cheval Qui est mort très jeune Après une saison de monte seulement Il a eu un score C'est un super sprinter Mozart Un fils d'Adonil Gagnant des Nuntopsteaks Et de la Dujalai Cup De groupe 1 Et le père d'Amadeus Wolff Voilà Et dans sa seule et unique génération Il a fait plein de vainqueurs Dont Amadeus Wolff Qui est étalon en France Et qui s'installe Où Hara des Faunes cette année Elle n'a pas gagné Mais elle a pris plusieurs places 7 places exactement De 2 à 3 ans En région parisienne Chantilly Deauville Le 21e mai rendissement de Paris Et c'est la famille Sous la 3e mère C'est la famille d'un grand champion Américain Qui n'a certes pas été un bon étalon Mais un grand champion américain Sea Hero Vainqueur du Kentucky Derby Rien que cela La famille aussi de Heroes Honor Qui a été étalon en France A la fin des années 80 Début des années 90 A 22 000 euros C'était pas une enchère A 20 000 euros On revient à 20 000 Alors toujours par vous A 20 000 euros A 20 000 euros Soyez sûrs de vous A 20 000 euros A 20 000 euros A 20 000 euros Mettez 22 à 20 000 A 20 000 euros A 20 000 euros A 20 000 euros Fini Guillaume Pas de regret A 20 000 euros L'enchère en face A 20 000 euros Et pas de regret nulle part A 20 000 euros C'est votre enchère Camille On va l'adjuger même à ce prix A 20 000 euros Tout est en face A 20 000 euros Dernière fois Pas de regret A 20 000 euros On adjuge 20 000 Camille Votre enchère Les numéros 33 et 34 sont absents Nous passons au numéro 35 Présenté par le Hara du Méseret Un Poulain Ben Et le 14 mars Par Power et Tritops Power, Power Les premiers Power Power Le fils d'Oasis Dream Et c'est le frère de Martial Law Black Type La famille de Toscan Evening The Rose Gypsy The Hill Star The Crystal Capella Harkam et le Buton ici Pour ce fils de Power 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 Ah, j'en ai talons Loïc Power Power qui est le père de Slow 35 donc Donc pas de 32-3 ni de 34 Ils sont absents On passe directement au 35 Présenté par le Hara du Méseret Power et Tritops C'est le frère de Martial Law Un fils de Galileo Qu'on a connu en France Avant qu'il ne parte aux Etats-Unis Il a été placé de l'Istade en France Avant qu'il parte en Australie Pas aux Etats-Unis En Australie, pardon Entré par André Farbe Donc Power qui fait la monte A Coolmore Stud Fils de Oasis Dream Avec une mère par Inchinoor Et qui est toujours présenté par le Méseret M comme Méseret et M comme Martio entre autres On l'avait vu tout à l'heure Martio Martio l'excellent Martio qui perd de Now Weekend entre autres Et qui reste pour une deuxième année de monte Chez Raphaël et Frédéric de Touillon C'est un très bon étalon Il faudra s'y précipiter Tous les éleveurs du Grand Est doivent aller à Martio C'est assez rare d'avoir un étalon d'un tel niveau Déjà paire de gagnants de Black Type De plusieurs vainqueurs de Black Type Dans la partie S de la France Oui il avait une bonne position Qui s'appelle Oikaki également Gagnante du... De Listed Du Brouillard Bansi Oui 45 000 euros pour ce Foul Un grand Foul Je le rappelle Pas de 33 et 34 Puisqu'ils étaient absents Donc on est passé directement au numéro 35 A 50 000 euros C'est Dominique qui délenchère A 50 000 euros A 50 000 euros Power Frère de Black Type A 50 000 euros A 50 000 euros C'est qu'on défend en face A 50 000 euros C'est Dominique Votranchère Fini en face Try one more A 50 000 euros A 50 000 euros 52 ? 50 52 ? A 52 ? Yes ? 52 ? Oui c'est pris A 52 000 euros A 52 000 euros C'est votre enchère 55 55 55 55 55 55 55 Thank you for your help A 55 000 euros L'enchère est par Dominique à droite A 55 000 euros One more A 55 000 euros A 55 000 euros Ils sont partis A 55 000 euros Votranchère Dominique à droite Fini en face A 55 000 euros On a le juge 55 000 euros Dominique votre enchère Le numéro 36 Est présenté par le... Qui a acheté à 55 000 euros Ce fall ? Rock of Gibraltar Et Triple Try Elle est pleine de Most Improved Dont les premiers produits seront folles en 2015 Notez que sa 4 ans Marble Statuette Compte 2 victoires en Irlande Et sa 3 ans Simple Love 2 victoires et 2 places aux USA Et oui Les 2 sœurs comptent 2 victoires de plus Chacune depuis l'apparition du catalogue Guy Petit Marble Statuette Et Simple Love Alors... Alors... Qui Petit qui Arnaud a déjà acheté un Fall tout à l'heure Ah oui d'accord Alors le 36 maintenant Le 36 présenté par Laura Dommel Hubert Honoré Of Beat Fashion Fille de... Une fille de Rock of Gibraltar Une poulinière Qui est pleine de Most Improved Jeun et talons Frère Decto Gagnant lui-même des St-James Palastex Sous la selle de Karin Fallon Il avait gagné avant les Diawastex A 2 ans Alors la mère Elle a fait déjà 1-2 vainqueurs Alors il y en a un Simple Love Là la fille de Pro Citizen Elle a 3 ans Elle est à 2 doigts du Black Type Elle a terminé 4ème de groupe Mais pour être Black Type Il faut être dans les 3 premiers A 25 000 euros c'est contre vous monsieur au téléphone A 25 000 euros c'est Laura qui est dans l'enchère C'est contre vous Guillaume à 25 000 A 25 000 euros c'est Laura l'enchère A 25 000 euros A 25 000 euros Dernière fois dernière chance à 25 000 A 25 000 euros Pas de regret dans la salle Fini monsieur au téléphone C'est sûr A 25 000 euros vous la perdez L'enchère par Laura à gauche A 25 000 euros On la juge 25 000 euros Laura votre enchère Le numéro 37 est présenté par Lamotrec Consignment Un poulain bain née en Grande-Bretagne Le 31 mars par Kodiak et Tromb Please note This fall Plus 10 fall Registration 35 000 euros donc Enfin pardon 25 000 euros pour Offbeat Fashion Qui n'avait pas encore produit de Black Type Et c'est vrai que c'est une jument Quand elles arrivent là Qu'elles ont fait 5-6 produits Donc 4 en âge de couvrir Pas de Black Type Ça devient compliqué Pour réaliser de fortes sommes Alors maintenant on passe au 37 Un fils d'un étalon assez peu connu Je veux dire c'est Kodiak Fils pourtant de Danuil et Rafa C'est à dire que c'est un demi frère de Invincible Spirit Puisque Invincible Spirit est un fils de Rafa Gagnant du prix de Diane Invincible Spirit est un Green Desert C'est différent Kodiak lui est un Danuil Il était moins bon que son frère Invincible Spirit Gagnant de groupe 1 sur le sprint Mais il a quand même gagné Il a quand même été deuxième de groupe 3 Et c'est un étalon qui marche plutôt bien La mère trombe Black Type C'est la souche d'Allée France La merveilleuse Allée France Qui précédait Trèves et Zarkava Dans le coeur des français Lauréate en 1974 du prix de l'arc de triomphe De façon extraordinaire montée par Yves Saint Martin Allée France dont j'ai toujours entendu parler Dont j'ai toujours entendu dire Qu'elle n'avait pas bien produit C'est pas tout à fait vrai Certes elle a pas fait de championne à son image Mais bon c'est très difficile De faire une championne à l'image d'Allée France Il y en a une tous les 10 ans Voire moins d'ailleurs Mais elle a fait plein de Black Type Cette Allée France Donc elle a une production tout à fait convenable Action française Alors directement où elle est avec ses petits enfants Ses petits fils Argentine Argentina pardon Astor Enfin plein de bons choix Voilà pour ce fils de trombe Avec une mère par Bering La mère qui est La mère trombe Qui est une sorte de Airball Un IOS Tonor Qui a été un bon chemin dans l'obstacle 8 victoires Placé du 2ème du Prix de Longchamp A Hauteuil Groupe 3 pour les 4 ans Début d'année en A A 42 000 A 42 000 C'est votre enchère à Vladimir A 42 000 A 42 000 A 42 000 A 45 000 A 45 50 45 45 50 A 45 50 A 45 000 A 450 A 50 000 50 000 C'est Vladimir Qui est enchère A 50 000 A 50 000 A 50 000 Cathedral plat Frère de Black Type An 50 000 A 50 000 À 50 000 À 50 000 Fini en face à 50 000 euros, on va l'adjuger, le Kodiak à 50 000 euros, merci, à 50 000 euros, on adjuse, c'est Jamie Railton, 50 000 euros, Vladimir... Ah, Jamie Railton, l'associé d'Alban Chevalier Dufault au niveau de Channel Consignment, qui achète probablement ce Fall dans une perspective de revente, Pinoo King, 13 euros. C'est Jamie Railton qui avait acheté le Lopé de Vega Fall déjà, le Lopé de Vega qui a été revendu 270 000. Oui, 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 il l'avait acheté 26 000, ça crée affaire. Donc là, vu qu'il a revendu le Fall, le Yerling, pardon, à 270 000, effectivement, il a un petit budget d'avance pour réinvestir à une Darley Alzan, fille de Dubawi, qui rentre en scène. C'est le numéro 38, vacationnaire, la mer, oh là là, la mer est par crise, j'adore cet étalon. Et c'est la famille de Toffens Melody qui était un Anglais, pur comme un rock, gagnant du Grand Prix de Nantes et du Grand Prix de Lyon. Un Anglais, il avait gagné les deux belles courses de province, on va dire, à l'époque, on appelait ça les Grands Prix de province. On n'appelait pas ça encore le défi du galop, car le défi du galop n'avait pas été créé. Et ce Toffens Melody, incroyable, était parti en Australie, où il a gagné la Call Field Cup, l'une des plus grandes épreuves du circuit classique, des distances classiques et plus. En Australie, Toffens Melody, c'était un véritable aventurier à l'époque, on n'allait pas beaucoup en Australie, très peu en Australie. Maintenant, les choses ont changé grâce au succès français et divers européens dans la Melbourne Cup. Et vacationnaire, elle est elle-même, Black Type, un troisième du Grand Prix de Lyon Angers, cette année. Entre les paroles et exportables ? Oui, alors là, je trouve qu'effectivement, à 25 000 euros, ça reste de bon marché. Une Black Type quand même, toute jeune, toute fraîche. À 35 000 euros, c'est par vrai, contre vous toujours, à 30 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000 Monsieur au téléphone, 50 000, 50 000, 50 000, à 50 000 euros, à 50 000 euros, 51, monsieur, à 50 000 euros, c'est contre vous, à 50 000 euros, elle est placée de liste tête, cette fille de Dubawi, à 50 000 euros, à 50 000 euros l'enchère, toujours votre enchère, monsieur, bien sûr, à 50 000, à 50 000 euros, c'est... 55 000, 60 000, 60 000 euros, à 60 000 euros, c'est contre vous, Camille, à 60 000, à 60 000 euros, c'est toujours Estelle, votre enchère, à 60 000, 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 Duba, où il place la liste est à 70 000. À 70 000 euros. À 60 000 euros l'enchère au téléphone, toujours par vous, Estelle, à 70 000. À 70 000 euros, fini ? 70 000 euros, à 60 000 euros, c'est fini ? 75, 75, 80 ? 80 000 euros, à 80 000 euros, à 80 000 euros, à 80 000 euros, c'est contre vous, Camille, à 80 000. À 80 000 euros, toujours l'enchère à gauche, 80 000. À 80 000 euros, 85 ? À 80 000 euros, 85 ? Thank you. À 80 000 euros l'enchère à gauche, ils sont partis. À 80 000 euros, la fille de Duba, oui, à 80 000 euros. On adjuse. Monsieur Bertrand Lemaitillé, 80 000 euros. Merci, monsieur. Le numéro 39 est présenté par le Haradé-Loges. Une femelle baine en Irlande le 13 février par Lopé Devega et Truth Beauty. Notez que cette boule... BLM Bloodstock, donc Bertrand Lemaitillé. ...en France, elle est sous le régime étranger. Qui achète ce lot 38 à 80 000 euros. ...premiums in France. Oui, la fille de Lopé Devega, la fille de Lopé Devega. Paire de Bélardo, paire de Baltique Contest, Royal Razalma. Hero Look, Burn Sugar. Very exciting, Lopé Devega, la famille de Paximedia, de Street Cry, de Chamardal. Alors, combien de butons ? Un fol intéressant désormais. 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros. C'est une fille de Lopé Devega, donc dans les premiers produits. On 2 ans, cette année. Lopé Devega, un fils de Chamardal, qui est l'oréat de 2 classiques français, dans la poule d'essai des poulains, et dans la poule d'essai, et dans le prix du K-Club, tout simplement. Et un produit, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, de Lopé Devega, a été vendu 270 000 euros cette année, en octobre, par le rat du lieu des champs, Richard Puel. Richard, l'un de nos partenaires également, pour ses ventes d'élevage. N'hésitez pas à aller sur le site internet du rat du lieu des champs, sur sa page Facebook, ou bien sur sa page France Cire. Et compte Twitter également. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui Richard Puel, mais je suis très présent, évidemment. Et hier soir, il était notamment aux côtés de ses deux frères, Freddy et Léonard Puel, qui est venu des Etats-Unis, d'ailleurs, puisqu'il est entraîneur aux Etats-Unis, Léonard. 70 000 euros. C'est Yann Hanami qui tient lui-même cette fille de Lopé Devega, Yann Hanami, du rat des loges, donc qui présente ce lot numéro 39. Deuxième produit de la mère, le premier produit est déjà une fille de Lopé Devega. Elle a deux ans, elle a été entraînée en Angleterre. Pour cette nièce de Mania Gracia, le rat du prix de Barbeville. Donc pour les Steyer, donc. Est-ce qu'on va avoir le petit Gling-Gling, Loïc ? Il y a de fortes chances, Arnaud. Il y a un Gling-Gling à 100 000, je vous rappelle. Si on regarde bien le Pédi-Ré, Arnaud. Oui. Ah bah, regardons-le ! Regardons-le, oui. On note un inbreding sur Helsinki. Helsinki, c'est pourtant pas un étalon, c'est une mère, Helsinki, une poulinière. C'est pas comme ça, oui. Puisqu'Helsinki est la mère de Chamardal, et on retrouve Chamardal sous la troisième ère. On va pas avoir le Gling-Gling ! Bah, ils l'ont mis en avance. C'est à 100 000 euros, non ? Ah bah oui, ça y est, 100 000. On y est, on y est, on y est. Magna Gracia a été l'une des toutes premières juments entraînées par Henri Al-Expantal pour le compte de Cheikh Mohamed Al-Maktoum. C'était ses premiers lots de juments qu'il envoyait chez Henri Al-Expantal. Bon, pour être honnête, c'était pas le premier choix. Voir, c'était le dernier choix. Les pouliches qui étaient pas trop belles, qui étaient un peu tendues. L'idée, c'était d'essayer de les faire gagner à Rochefort ou à Jarnac. Et puis, bah, dans le lot, il y en a eu des très bonnes. Je pense à Magna Gracia, là, dont on parle. Et puis après, bien sûr, il y a eu Westwind qui a gagné le prix de Diane. Ça, c'était... Et voilà, il y a juste une Glingling et on a jugé 100 000. Ah, on retrouve Invincible Spirit avec le hara des... Ah, bah non, il est absent. Bon, bah, on va passer au... À Vada Zing, fille de Spinning World, une jument, de la grande, grande souche des V. La grande, grande souche des V de Lagardère, Feu Lagardère, qui est devenu Aga Khan. Et elle est pleine de Redout's Choice. Elle est mère d'un gagnant, un fils de Green Desert. Et une fille de Duke of Normal Lake, également. Qui est déjà de 4 ans cette année, elle s'appelle Vélez. Un update dans cette famille-là, c'est une fille de Vadawina. Excellente Vadawina, qui s'était malheureusement blessée dans le prix de Diane de Divine Proportion. Et cette Vadawina est désormais la mère de deux Black Types. Le premier, c'était Vada Mar, gagnant de groupe 2. Et le deuxième pour l'instant, c'est Védouma, une fille de Dalakani, qui avait gagné il y a quelques jours le prix Isonomie Unisted. De manière très très impressionnante. Merci. À 20 000 euros, 25 000, 25 000, déjà plus vous. À 25 000 euros, à 25 000 euros, à 25 000 euros, c'est contre vous, monsieur, à 25 000. À 25 000 euros, à 25 000 euros. Léa, votre enchère, à 25 000. À 25 000 euros, on met 30, monsieur. À 25 000 euros, elle est pleine de Redout's Choice, c'est à 25 000. À 25 000 euros, à 25 000 euros, à la famille de la toute prometteuse Védouma. À 25 000 euros, et c'est votre enchère. Léa, à 25 000. À 25 000 euros, fini à gauche. À 25 000 euros, Léa, votre enchère. Je rappelle qu'elle est pleine de régime, dont la Salik coûte quand même 70 000 euros. Elle a déjà été payée. L'acheteur n'aura pas à repayer la saillie de Road to Choice lorsque le produit va naître Alzane comme son père Spinning World En champion entraîné par Jonathan Peace pour la Kazak de la famille Nyarkos Gagnant de la Brutters Cup Mile notamment et du Jacques Lemarrois Monsieur en face Arnaud tu connais sans doute il a un pull motard c'est ça Et le blouson bleu ? Son nom m'échappe c'est Samy Torgeman voilà tunisien A 70 000 euros elle est pleine de Reduce Choice A 70 000 euros la famille de Veduma A 70 000 euros A 70 000 euros c'est toujours Léa qui était en chair à 70 000 A 70 000 euros A 72 000 euros Soit 102 000 euros 75 75 000 euros A 75 000 euros c'est toujours contre vous Guillaume A 75 000 A 75 000 euros c'est Léa qui était en chair à 75 000 A 75 000 euros on met 80 monsieur A 75 000 euros A 75 000 euros c'est fini c'est sûr A 75 000 euros on peut mettre 80 si vous voulez à 75 000 A 75 000 euros l'encherre par Léa Fini monsieur pas d'erreur A 75 000 77 000 A 77 000 euros hier venu A 77 000 euros Soit 117 000 euros l'encherre Dans la galerie multimédia la galerie photo entre autres du solo numéro 41 Troisième photo on a deux pulliches Yirling L'une à côté de l'autre Et sachez que la pulliche de droite c'est Veda Quand elle était Yirling au Zagakhan Stud Et Veda on va sans doute la voir d'ici Quelques jours en piste Sur un lit pour l'homme à nouveau Parce qu'elle est en tout cas engagée Dans le Hong Kong Mile entre autres Qui se disputera dimanche en 8 La fille de Diane Thomas la soeur de Vao Remix La famille de voleuse de coeur Vadawina Vada Paulina Veduma Et elle est pleine de prouves A combien de butons ici ? 10 000 euros 10 000 euros l'encher à 10 000 10 000 euros A 10 000 euros l'encher à 10 000 10 000 euros l'encher à 10 000 Parce qu'il va commencer la monte Au hara de Saint-Voire Au début du printemps 2015 Et il va la poursuivre à partir de la fin avril Chez Raphaël et Fabrique de Thuyon Voilà tout à fait Du côté de Besançon Dans le Jura Par exceptionnel Monson L'humain par Konigstuhl Ça c'est un recrutement fracassant Et Samoum, sa mère et par Oldvik Un cent très précieux pour les juments d'obstacles Oldvik fut de nombreuses années tête de liste Des paires de gagnants en obstacle Alors la même famille Loïc Avec le 42 La même famille que l'eau précédente Mais dans une branche différente Elle s'appelle Valnoza Elle est présentée par Laura de la Louvière C'est une fille d'Ilan Thomas Elle est pleine de Approve Alors Approve, un étalon Un jeune étalon qu'on connait encore peu Et pure sprinter de 2 ans Gagnant des Jim Croc Stakes Un groupe 2 Et des Norfolk Stakes Un groupe 2 Il n'a pas eu de chance dans les groupes 1 Il a été 2e des Champagne Stakes Non ça c'est un groupe 2 Mais il a été 3e des Binylopar Stakes Donc il fait la monte outre-manche Et la mère Vazza Honor Elle a déjà donné Va au Remix Dont on se rappelle bien Va au Remix Puisqu'il avait gagné La poule d'essai des Poulins Et le prix Giaccio Marois également La poule d'essai des Poulins Après La disqualification de Novere Il a aussi gagné Le Giaccio Marois Sur le tapis vert Sur le tapis vert Après la disqualification De la pouliche allemande Dont le nom m'échappe Qui était monté par Soumyon Qui avait traversé la piste Elle avait gêné un concurrent Et voilà Patata Le cheval le plus chanceux de l'année Et Va au Remix Ça a été étalon mais stérile C'est ça Marc-Antoine Margracht Donc une Poulinière Oh ! Une Poulinière d'une belle belle souche De Monsieur Madame Bader Voilà Le Hara de Ménilfroger C'est la sœur de Morandi Gagnon de groupe 1 Demi-sœur de Morandi Ah ouais Qui avait gagné de groupe 1 À l'âge de 2 ans Dans le Crétérium de Saint-Cloud Et c'est une super souche Qu'on adore La deuxième mère Marie De Vez Alors très Elle a donné 17 produits 13 vainqueurs Ça c'est ce qu'on appelle Une matrone Et 3 black tape Voilà Et puis dans la famille Il y en a Americana Marie Le Ken Qui a elle-même Beaucoup beaucoup produit Et bien produit surtout Ça C'est Formidable Ça ça nous rappelle chez Hervé On va pas y aller Spilly Parce qu'on a pas le temps Mais évidemment On ira ce soir Chez Hervé Votre partenaire santé Mais Herso Arnaud Tu voulais pas chanter Non Non mais Il y avait déjà Beaucoup beaucoup d'ambiance Et beaucoup d'anglais aussi Gris comme son frère Cette femelle Paré le Ziviti Elle s'appelle Vita Donc Donc elle est grise Comme Morandi Qui était tout de même Un deuxième Du prix du jockey club A 3 ans Plus en face L'enchère à 72 000 A 72 000 15 Traîné par Jean-Claude Roger Pour la casac de Daniel Yves Trev 77 000 77 000 77 000 A 77 000 Et elle compte deux victoires Cette Vita A 80 000 A 80 000 A 80 000 L'enchère en face A 80 000 Plus à gauche L'enchère et pas vous Vladimir non plus A 80 000 La sœur de Morandi Placée de liste de récemment A 80 000 A 80 000 euros On va la juger A 80 000 euros C'est bien vu Pas de regret nulle part A 80 000 euros Enchère par Estelle A 85 85 000 On se réveille à nouveau A 85 000 C'est Vladimir à nouveau A 85 000 A 85 000 Une seule enchère Estelle A 85 000 Vous la perdez La sœur de Morandi Bel jument grise Qui tire sa robe grise De son arrière-grand-père paternel Crystal Palace Vainqueur du prix du jockey club En 1977 La première victoire Dans le prix du jockey club Et la dernière d'ailleurs Pour le baron Edouard Guy de Rothschild Arnaud San Oui On a un update important Le 7 Vita Vita est placé De Listed à Rome Depuis l'apparition du catalogue C'était le 9 novembre dernier D'accord Sur 2000 mètres Et sa sœur Sloane Une fille de Silver Frost A été élevée Par la SEA des Prairies Parce que Vezina A été récupérée Enfin achetée Tout simplement Par la famille Jeffroy Puis revendue également Par la famille Jeffroy Elle compte une place De second supplémentaire Et elle est vendue Avec un certificat D'aptitude à la reproduction 92 on n'a pas eu la chance D'entendre le C'est Marc-Antoine Barrage D'ailleurs qui signe De nouveau Il avait acheté De l'eau précédent déjà Combien faut-on ? 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Pour débuter Allons-y 50 000 50 000 30 000 30 000 Il faut débuter L'enchaîne 30 000 Guillaume Lancaire Le rat du lion 600 juments saillit La première année Et alors Deux nouvelles recrues Qui vont plaire Aux éleveurs de l'Ouest Enfin je l'imagine En tout cas Puisque ce sont des chevaux Confirmés Solides Robustes Bien connus Soave Et sonne des briques Qui réussissent tous les deux Aussi bien sur les pistes Que sur les rings Et également Diamond Green Arnaud Un autre de nos partenaires Pour ses ventes C'était d'ailleurs La vidéo De Diamond Green Ah bah la trompée La trompée La trompée La trompée Désolée 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 Ah bah Diamond Green Très bien Très bien Diamond Green Deuxième des paires Deux ans cette année En France Quand même Derrière l'inapprochable C'est uni bien entendu Neuf vainqueurs Individuels Pour Diamond Green Qui a ses premiers Deux ans français On précise que Diamond Green S'il était français Voilà Il était français Diamond Green Enfin il a fait sa carrière De course en France Mais il a commencé Sa carrière des talons En Irlande Après avoir été recruté Jeudi seulement Donc par Mathieu D'Aguzan-Garros Il y a 3 ans Et il a ses premiers Deux ans français Et vraiment Ça marche Du feu de Dieu Donc Lucky 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 C'est le nom De cette femelle De 4 ans De Théophilo Présenté par David Smaga Elle est Black Type Deuxième du prix de Lutèce Et troisième du prix de Chaudenay Ça c'est très très bien Quand même Alors c'est marrant Parce que le Lutèce Et le Chaudenay C'est des courses Sur 3000 mètres environ Comment tu diras Le Chaudenay Le Chaudenay Oui Chaudenay avec un T Effectivement Et Alors Ces chevaux De longue distance Était complètement Hors mode Il y a encore Peu de temps Quelques années Et puis tout d'un coup Grâce au marché australien Et grâce aux achats En masse Pour gagner La Melbourne Cup Sur 3200 mètres Et bien les chevaux De distance Tout d'un coup Ont vu leur valeur Commerciale exploser Dernier exemple L'un des dernières Oh je vais rêver L'un des derniers Non 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 Pas de jingle Pas de jingle Exemple en date Voilà On fait la liaison Puisqu'on est urbain Non Dieu Je n'en suis pas Être urbain Ah c'est vrai Donc là Des derniers exemples En date Là des derniers exemples C'est au vrai C'est au vrai Voilà 800 000 euros 800 000 euros Vente de l'arc C'était quelque chose D'absolument inenvisageable Il y a encore 10 ans Et puis maintenant Il y a eu Les anglais Qui achètent des chevaux Pour l'obstacle Avec des chevaux Qui réussissent bien Sur la longue distance En plein Et donc maintenant Les australiens Qui font encore plus fort Ils ont des budgets Colossos Arnaud pour terminer Avec Avec Lucky Luke Sachez que Froufrou Froufrou C'est la sœur Froufrou C'est une émission Très célèbre La sœur de Lucky Luke Qui est âgée 2 ans Une fille de l'usivité Qui est à l'entraînement Chez Davix Maga également De même que le Yorling Un fils de Weeper Et ce sont des chevaux D'Omar Sharif Exactement Élevés par Monsieur Omar El Sharif C'est à dire Le vrai L'authentique Omar Sharif Qui n'a donc pas De pseudonyme Sauf que pour son nom de scène Il a juste enlevé le L Omar El Sharif Il a enlevé le L Alors la motriconsignement Nous présente le numéro 45 Un fôle Une fôle d'ailleurs Né le 24 avril Le footstep in the sand Le père de Chamalgan La mère est par Mizwoki Père de mère de Six Stars Et Galiléo Donc puisqu'il est le père De Urban Six La famille C'est le Comment cette Pouliche est soeur De Precious Bunny Le fils de peintre célèbre Qui a gagné l'histoire Dans le critérium du Languedoc A Toulouse Très belle souche Grande souche Vertémer Celle de Vervaine Volga Valet enchanté Et puis aussi Dans une autre branche Vespone Qui est étalon Qui a fait deux saisons de monte Chez Mathieu Talleux A côté de Pompadour Et puis qui va revenir Au rat du petit ailier En Normandie Pour 2015 Avec la saison Les deux Les productions Qui sont sorties en 2013 Et 2014 Il y a eu des gagnants partout Une paire de Golden Espanie entre autres A 20 000 euros Dernière fois Dernière chance A 20 000 euros On a le juge 20 000 Léa Le numéro 46 Est présenté par les Agakan Studs Visomiya Arnaud t'as vu le lad Un t-shirt Il est costaud lui Ça doit pas être un français Non non il est pas français Parce que ça pique un peu dehors Même s'il y a un superbe soleil D'ailleurs A Japon Il parle de Japon Moi je suis un grand spécialiste Moshi Moshi Ça veut dire Allo Allo Konishiwa Ça veut dire Bonjour Arigato Kozaimasu Ça veut dire Merci beaucoup Et Kanpai Ça veut dire À la tienne Il faut jamais dire Tchinshin au Japon Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire Bit de couille Donc il faut éviter C'est ce genre de choses Ah d'accord On vient de m'expliquer Quelque chose de très intéressant Arnaud Que tu vas toi-même Expliquer à l'antenne Pourquoi il faut Insister sur le H Dans Hello Kitty Au Japon Parce que Hello Kitty C'est japonais Mais il faut bien dire Hello Kitty Parce que si on dit En japonais Hello Kitty Ça veut dire J'aime le sexe D'accord Merci d'avoir éclairé Nos Voilà Donc si Si vous traquez En disant Tchin Tchin Je viens d'acheter Un Hello Kitty D'accord Super L'ambiance Bon en même temps Au Japon Ils vont pas nous la faire Il y a des petites filles En sous-brette Des dessins de petites gamines En sous-brette partout Culot de blanche et tout Alors attention C'est à peu porté Ils vont pas nous la raconter Alors attention On a une jument de la Gacan Trêve de plaisanterie Une jument de la Gacan En général Les jument de la Gacan Ont une forte tendance A faire des top price Ici sur ce ring Ici c'est une souche Dont on a déjà parlé A plusieurs reprises Celle des V Visorama la mère Gagnante du prix de flore Et elle c'est Viso Mia Qui a gagné Et qui est pleine De Sindar Pleine d'un très bon service Puisqu'elle a été saillie Pour la dernière fois Le 17 février Arnaud si tu es un spécialiste Du Japon Moi je suis un spécialiste De l'Alsace De l'Alsace C'est beaucoup plus proche De chez nous Voir des hélices A côté de Vissenbourg Qui recrute Un nouvel étalon Attention la cloche La cloche On a pas eu la cloche Ah bah non Mais c'est parce qu'on est passé Directement de 90 à 110 On n'est pas passé Par la case 100 Ah Ça a sauté la cloche Donc tu disais Nos affaires alsaciennes Comment elles vont Très bien Puisque le Hara des hélices A recruté un nouvel étalon Brand new stallion Brand new stallion Un new stallion Un can't Noeas Hengst Pour l'an prochain Pour 2015 Ça c'est de l'allemand Ou c'est de l'alsacien Non c'est de l'allemand Et en alsacien Un nouvel étalon Enneia Hengst Enneia Hengst Pour la saison de monde 2015 C'est Kandarone Ah Kandarone Le frère de Grilila Par Rock of Gibraltar Dont les premiers produits Ils sont âgés 3 ans Et sont déjà Black type Après la montre Bien sûr A côté de Matrix C'est Bombo Mondas Plus d'informations Bien sûr Sur la page Du Hara Des hélices Chez Fabien Walt Est-ce qu'on va être jugé Non on va pas être jugé Parce qu'on vient d'en avoir Une nouvelle enchère A 160 000 Dominique 160 000 Derrière Derrière nous En haut Il y a François Rau Fredyed Qui sont autour De Alban Demuel Et du Cheikh Abdoula Altani Le prince Le prince Du Qatar Si si Son deuxième achat Du jour D'accord Qu'on avait pas vu Beaucoup acheter Des poulinières Pour l'instant C'était beaucoup Des yearlings Je me demande Si c'est pas la première fois Qu'il est présent Au vente de décembre Dans cette souche maternelle La soeur de Suria Par Empire Maker Alors le 47 est absent Le 47 T'absent Donc on passe au 48 Surface of Earth Ça veut dire la surface de la Terre Une fille de Empire Maker Qui fait la montre Empire Maker Désormais Au Japon Voilà A la JBBS C'est à dire L'équivalent des haras nationaux Japonais Vous pouvez voir Des images des Empire Maker Dans le reportage Qui nous a été Accordé on va dire Par Patrick Barbe Qui nous a emmené Sur les routes Des haras inconnus Du Japon Pendant une journée complète On a passé une journée entière A Shaddaï Le reportage va sortir bientôt Alors une pouliche Assez légère On doit le dire Trois ans La mer elle est par nous Riev White Planet la mer Elle a gagné Listed Le prix Coronation Il y a un moment Puisqu'elle est née en 91 Elle a fait plein de bons shows Donc Suria Gagnante du Dali Handicap Un groupe 2 Et elle-même Mère d'Arona Une gagnante de groupe 1 Aux Etats-Unis Les Spinster Stakes C'est un groupe 1 Qui se dispute A deux ans Tu es sûr Arnaud Spinter Stakes Puisque Arona avait débuté Sa carrière en France Ah bah non Je confonds avec Les Sprinter Stakes Pardon Ça peut être un des nombreux groupins Pour un jugement de 4 ans et plus Ou 3 ans et plus Arnaud Cette Surface of Earth Earth pardon Elle avait été achetée par Tinarau Cette année 18 000 euros Aux ventes d'été 2014 Ah oui ? Et là elle est Sur point d'être revendue Déjà deux fois plus cher Ça c'est une belle affaire Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Ce qu'il y a c'est qu'en fait Aux ventes d'été Elle n'était pas forcément dans son marché Parce qu'on cherchait des chevaux de course C'est vrai des chevaux à courir Mais c'est vrai qu'elle n'a pas un modèle Qui fait rêver Elle a pris une place à deux ans C'est-à-dire en 2013 Et puis depuis plus rien Mais par contre dans le cadre D'une vente d'élevage Là il en est tout autre 18 000 à 50 000 Et boum Ah oui Alors le 49 Est-ce que c'est l'occasion De vous parler un peu De notre nouvel espace membre Tout de suite Après avoir parlé bien sûr De LTA Automobile L'indispensable Patrick Lemarié Là vous pouvez acheter 500 voitures à disposition Véhicules utilitaires Et Utilitaires Des camionnettes quoi Et puis des voitures De toutes sortes Mais alors toutes sortes Tu pourras racheter Une Fiat 500 Si ça t'amuse Chez Patrick Lemarié Moi j'ai acheté le cash guy Ma femme elle a acheté La 207 Impeccable Avec Patrick Lemarié C'est pratique Tu l'appelles Tu lui dis Dis-donc Patrick Je veux une voiture T'appelles une voiture ? Il t'a pas une voiture Mais il dit J'en ai 500 Tu veux quoi ? Bah je sais pas Débrouille-toi Je sais pas Débrouille-toi Mène-moi en une Et il les amène à Deauville Ah bah très bien ça Et il arrive Il dit Tiens t'as acheté ça Ah bah impeccable Elle est noire Ah bah ça au moins On perd pas de temps Avec le nombre de turbines Et puis les pistons Et les machins Bon 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 LTA Automobile Dans la région de Nantes Indispensable Et donc le nouvel espace membre Pise en place Depuis quelques semaines Voilà Mais il avait besoin De réglage De rodage Et donc lundi Tout sera terminé Lundi Vous pourrez charger vos photos Vous pourrez les légender Également Les photos Mettre des vidéos De folles Des poulinières Etc Mettre à jour Les plans de montes Les poulinages Renommer vos poulains De cette année Renommer le poulain De l'an dernier Gérer vous même Vos comptes vainqueurs Enfin pas vos comptes en banque On va pas vous donner des sous Non plus Mais vos comptes vainqueurs C'est à dire Vous pouvez si des fois On en avait raté un Rajouter des vainqueurs Ajouter des photos Aux vainqueurs Enfin c'est formidable Fantastique Pendant ce temps là On a vendu 35 000 pour Ice Love Ice Love d'ailleurs Élevé par Barbara Mosser Ara du Longchamp Qui est présente Sur Franceir Et qui peut Elle même gérer Sa propre page Sur le nouvel espace membre Comme la vie est bien faite Danse d'amour C'est le nom du numéro 50 Présenté par HSV Adjanti C'est à dire Sierra Hidalalanga Du Ara de Saint-Vaçant HSV C'est la mère justement Voilà De Dance in the Park La fille de Walking the Park Qui est gagnante De Listed En Préoccitane En 2013 Et donc d'un produit C'est ça Et également placée De groupe 3 Dans le prix De Royaume-Ou A Chantilly Et elle est pleine À nouveau De Walking the Park Donc le même croisement Que Dance in the Park Alors Walking the Park Dont on parle pas Peut-être pas beaucoup Pas assez Mais qui est le 3ème larron De chez Mathieu Daguisangaro Soit un dégrange On parle beaucoup De Nevermind Sunday Dans les premiers deux ans Les premiers yearlings Sont très très appréciés Des professionnels Qui les ont dans leur box Des bourreurs Et pré-entraîneurs On parle beaucoup bien sûr De Damon Green Qui fait Flores cette année Mais il y a aussi Walking the Park Le mon jeu Alors je vais vous Livrer un secret En Angleterre Quand on était à Cheltenham Oui Quand il y avait Parce que les Anglais Ils souhaitent toujours Acheter des étalons d'obstacles En France Et il y en a qui m'ont demandé Mais qu'est-ce qu'il faut acheter Comme étalon d'obstacles En France Pour des sommes raisonnables J'aurais dit Il faut prendre Walk in the Park Ils ont dit Walk in the Park The second of the derby d'Epsom Of the Epsom derby By mon jeu Good I will call I will call On balade juger La maire de Dance in the Park Pleine du père de Dance in the Park A 10 000 euros seulement l'enchère A 10 000 euros A 10 000 euros L'enchère par Dominique A 10 000 On balade juger A 10 000 euros A 10 000 euros Rien au-dessus de 10 000 Oui 12 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Non mais Thierry Il ne va pas la laisser partir A 10 000 euros Ça c'est sûr Il vient d'en mettre une A 12 000 A 12 000 euros Qui couvre en chère de 12 000 On avait Toujours à droite A 12 000 Est-ce qu'il n'a pas vu l'enchère A 12 000 euros Personne ne couvre l'enchère Je crois qu'il va la racheter Ah peut-être pas C'est si là Cette enchère là est défendue Ah Ah non plus maintenant A 15 000 euros L'enchère c'est bien vu Pas le regret non A 15 000 euros Toujours votre enchère Dominique On va le juger A 15 000 On l'a vu 15 000 Dominique Le numéro 51 est absent Ah pas de 51 Appartenant à Vertémer et Frère Donc le 52 Appartenant à Vertémer et Frère Emprunte Une fille de footstep In the sand L'occasion de faire Un petit clin d'oeil également Au rat du Méseret Dont les poulains Qui accueillent Le rat du Méseret On le connait pour sa station d'étalon On le connait pour son élevage Mais aussi Le cheval est racheté Le loup précédent est racheté Mais aussi pour son centre De débourrage Et de pré-entraînement C'est à dire que Hors période de vente Les box sont utilisés Pour le débourrage Et ils débourent notamment Les chevaux De la famille Vertémer Ils avaient débourré Notamment la mutatire La qu'a gagnée groupe 1 A deux ans A Donésia Donc emprunte Une fille de footstep Innocent Le père de Chamalgan Et talons au rat du lion La nièce de Silent Name Un cheval japonais Par Sunday Silence On en parle beaucoup en ce moment C'était un excellent Un excellent cheval Tout court Passé de la Le groupe 1 Le groupe 1 Le groupe 1 Le gagnant de liste Des groupes en France Et aux Etats-Unis Silent Name C'était un super cheval La famille de Goldaway Pour cette empreinte Sous la 3ème mai On retrouve Goldaway Et alors emprunte C'était Alors je sais pas quelle somme Elle peut faire Mais je crois qu'elle peut faire Une forte somme Elle est quand même 3ème du prix du bois Le premier groupe Du programme français Pour les 2 ans Donc là on a une garantie De précocité Et là voilà On avait peine eu le temps De présenter la pouliche On est née déjà A 50 000 euros Elle était entraînée Par Carlos Lafante Parias Le premier garçon De Carlos Lafante Parias Qui est d'ailleurs A la tête de la pouliche Qui est une nièce Également de Galiway Le premier garçon de voyage Oui tout à fait Le Galiway Le fils de Galileo Gagnant du liste Dans France Et passer deux groupes également Sans Fontainebleau Entre autres 80 000 80 000 80 000 A 80 000 A 80 000 A 80 000 Dominique contre vous A 80 000 A 80 000 Vladimir Lancher A 80 000 A 80 000 A 80 000 Qui est congé de 80 000 A 80 000 euros A 80 000 euros A 80 000 euros Gagnante de deux courses 3ème du prix du bois Une belle famille maternelle On précise qu'il y a le tic à l'appui C'est très important Je suis pas sûr qu'on ait le Gling Gling J'aime bien le Gling Gling Et ce sera nous Le numéro 53 Est présenté par Ah Le 53 C'est qui le père de 53 Du 53 Je suis je suis Le père de Tagroda Le père de Season Moon Le père de Vazira Tous les trois Gagnant de groupe 1 Et gagnant de classique En 2014 Je suis le frère de Galiléo Je suis le gagnant de l'Arc de Triomphe 2009 Voilà Je suis fils d'Urban M6 Qui avait gagné l'Arc en 93 Monté par Eric Saint-Martin J'ai gagné l'Arc Sous la selle de Mickinan Qui a arrêté sa carrière Ce 7 victoires Je suis ici The Stars Le père Du lot 53 Petite pouliche On doit le dire Petite pouliche De la famille de Zarkava Sous la troisième mère Allons-y Mettez vos enchères Sa troisième mère Est la grand-mère De Zarkava La troisième mère C'est Zarkana Et Zarkana La mère Paré de Gendridge A eu Une placée de listed En Italie Parmi les 5 produits En âge de courrier Alors je vais être sincère Avec vous On ne va pas faire Un très gros prix Alors que pour une folle Le 6 The Stars On ne va pas faire Un très gros prix Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas Trop le modèle de l'emploi Elle est légère Elle est petite Cette pouliche On pourrait dire Qu'elle ne sera pas bonne Loin de là Mais ce n'est pas ce que j'ai dit Attention Mais voilà Et puis la mère Certes elle a fait Un placé de listed Mais elle a fait 5 produits En âge de courrier Donc jusqu'à présent Un seul vainqueur Alors il y a Zima La Zamindar Qui a une place En une sortie au Kazakhstan Mais bon Et le 2 ans Arnaud Six The Stars C'est lui qui avait fait L'un des top price De la vente d'été Il avait été acheté 75 000 euros Donc en juillet 2014 Ici même à Deauville C'était l'un des top Des 2 ans A vocation pleine Marqué à l'entraînement en France Mais pour l'instant Il est sorti de l'entraînement Justement Alors même si la pouliche Elle n'est pas très grande Elle fait quand même Une belle somme Il y a le Pelligré Quand même qui est là Et là en fait Ce qu'on va sans doute espérer J'imagine Ça stagnait tout à l'heure A 20 000 Oui C'est ce qu'on va sans doute espérer J'imagine C'est que la pouliche évolue Dans l'hiver Elle est quand même assez De son arrière main Elle est assez épaisse C'est à dire qu'en ce moment Elle est en plein déséquilibre Elle est en train de grandir Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Mais du coup Elle a une arrière main importante Et l'avant main par contre Elle n'a pas suivi encore Donc du coup Ça fait un truc un petit peu étrange Un peu déséquilibré Mais au fur et à mesure Ça va se rééquilibrer Donc les acheteurs là Espèrent qu'on va avoir Une en ligne De beaux modèles Et qu'il pourra là En tant qu'une fille De cinéstar Se faire Oui Quoi qu'il en soit Tous les folles Ne sont pas dans leur robe de mari C'est bien normal C'est une période difficile Début décembre Tout à l'heure Comment Mathieu Gouenard Dont vous pouvez lire l'interview Là dans les en coulisses Nous expliquait Que pour présenter 80 000 Que pour présenter des folles C'était un petit peu particulier Il fallait pas les fatiguer Ils peuvent pas travailler autant Bien sûr que des yearlings Mais ils marchent tout le temps Ils rentrent au box la nuit Mais par contre Lui ne les couvre jamais Parce qu'il dit Je veux pas qu'ils perdent leurs poils Parce qu'après Il faut qu'ils retournent au champ Ces chevaux là Et en plein hiver Retourner au champ A la mi-décembre Des fois Faut pas bien beau Et donc Ils préfèrent qu'ils gardent Un gros poil quand même 30 000 Voulez-vous 30 000 30 000 30 000 20 000 Voulez-vous 20 000 euros 20 000 euros La jeune du banc Pleine de Dabir Sim 10 000 10 000 10 000 euros Allons-y Allons-y La Loïc On va parler allemand Deuxième de l'Istot Pleine de Dabir Sim A 10 000 euros A 10 000 euros Hartung nous dit Effectivement Hervé Bunel On va parler allemand Avec La page est tournée toute seule Avec le No 54 Voilà c'est ça Fille de Ransom Award Souche totalement allemande Elle-même pleine de Dabir Sim Qui n'est pas allemand Mais dont le propriétaire est allemand Et qui fait la monte Outre-Rhin Et A découvrir son franc-cir Ah oui Bah oui Et une souche totalement germanique Famille de Split 3 Qui avait gagné Qui avait gagné Groupe E 3 à 2 ans Dans le prix Eclipse Tourif de Nicolai C'est la seule Le seul cheval Qui s'est Qui s'est Distingué En France Au niveau groupe Bien sûr Après on retrouve Une foison De lauréat De groupe 2 De lauréat de Listod Et de placer Et de placer du Deuchesse Derby Équellement Sur la 3ème mer Entre autres On ne monte pas très haut Quand même Pour la 54 Elle est pleine Les numéros 55 56 Et 57 Oula Il y a une cascade d'absents là Numéros 58 Présenté par l'entraînement Christiane Edma Arec Il s'agit de Piedra Une 3 ans Par Loman Et Albisola Elle est vendue Avec un certificat D'aptitude A la reproduction Donc du coup On passe les pages Et on arrive au 58 58 Exactement Fille de Loman Piedra Fille de Loman Présenté par Christiane Edma Arec Qui est présent D'ailleurs autour de la salle Sur les gradins La mère Elle était toute bonne Albisola Gagnante du prix de Flore C'est la famille De Most Improved Et donc Hecto Sors de l'entraînement Elle a 3 ans Le même croisement Arnaud Que Most Improved Ah oui Parce que la mère Elle n'est pas à mon jeu Non pardon C'est une fille De Loman Loman Qui est le père De Most Improved Et la mère De Tonara C'est une Dynamics Alors qu'Albisola Est une mon jeu Albisola Elle a été entraînée Par Ah là là Par Robert Collet C'est ce qu'il y a Mon dieu Je ne dis pas Mais non C'est moi Elle qui me fait ça Albisola est née en 2005 C'est le premier produit Ici Qu'on voit D'Albisola Qu'on voit Sur le ring Deuxième est à l'entraînement En Irlande Et Albisola Ah tiens Arnaud Albisola C'est la soeur De Johnny Barnes Johnny Barnes Deuxième du Criterium International cette année Ah Johnny Johnny J'ai envie de chanter J'ai envie de chanter Du Boris Vian Du Boris Vian Du Boris Vian Fais moi mal Johnny Johnny On n'a pas de Boris Vian Sans les alliés Je cherche le truc Et non Et là Je n'ai qu'à dire Pop Pop On va avoir le petit cling cling La famille Decto Toute belle famille La mère par mon jeu A l'Oman C'est une valeur commerciale Qui ne se dément pas C'est des chevaux Qui ont beaucoup de becs Beaucoup de chic Avec une grande tête Et j'ai l'impression De voir Albisola Sa mère Albisola était pareil Comme ça Il avait une grande tête On n'entend pas le bling bling Parce qu'il fait grève Tout à l'heure il fonctionnait Il a pris froid Et donc On va le réveiller Lui donner un petit coup de calva Il va repartir tout à l'heure Mais il est capote Il est capote Il est capote Voilà Le jeune est tombé fou La perspective de partir à Hong Kong Lui fait perdre son esprit Ah mais soyons fous Arnaud Soyons un peu Soyons un peu fous Tiens c'est Gregor Baum Qui passe devant nous Arnaud Il est le veur de Dane Dream Grand monsieur avec les minutes 130 on y revient A 130 000 A 130 000 L'enchère à 130 contre nous 5 voulez vous A 130 j'ai A 130 dernière fois A 130 merci A 130 bien vu A 130 le Je ne vois pas Cricket à sa place habituelle A 130 000 Et on va juger Merci de votre aide A 135 A 135 000 A 135 000 C'est une push sortant de l'entraînement On précise bien Elle a 3 ans C'est une push sortant de l'entraînement Cette année A 140 000 La dernière fois Maintenant A 140 000 J'ai débuté très tard Cette pied de ras C'est par vous A 140 000 Regarde Eric Hoyot Dernière fois Maintenant A 140 000 Alors regarde tout le monde Beaucoup sur l'oeil On a dû Broder 140 000 Merci On en est déjà A 140 000 Alors qu'on n'a pas attaqué Encore les gros morceaux Parce que Attention mesdames et messieurs Nous allons suivre Le lot 65 Il reste encore quelques lots Un foul Assure absolument Le lot 69 Une femelle Aquabella C'est Eric Hoyot Qui a signé le Enfin qui a pas signé le bon Mais qui a signalé Plutôt L'acheteur de ce 58 Qui a de ras 140 000 euros Pour Broad Earth Agency Laurent Benoît Et faudra bien rester Jusqu'à la fin de cette journée Parce que Au lot 188 Nous avons Nous avons Alterité Alterité J'ai bien dit Alterité La gagnante de groupe 1 Par Litterato La 20 000 Qui m'appelle A 20 à 20 000 A 20 000 A 20 000 euros A 20 à 20 000 A 20 000 Qui m'appelle A 20 à 20 000 20 000 euros 20 à 20 000 20 000 20 000 euros 20 000 euros 20 000 J'ai à 20 000 A 20 000 La proche famille de Bayern Proche famille de Bayern Dominique Sous la deuxième mer on retrouve Bayern On est un gagnant de groupe 1 cette année 28 à 28 000 Vous êtes à 28 28 à 28 000 Bayern München Sous la troisième mer on retrouve beaucoup de l'oreille de groupe 1 également Ali Hoop Kitu Également 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 L'enchère à 37 37 37 000 Qui m'appelle Au-delà 37 37 000 La famille de Bayern 37 000 Last time 37 000 Bien vu 40 40 000 40 000 euros L'enchère à 40 A 40 000 Guillaume Blancher à 40 De Fourtina au Bid Oui les Vertemères utilisent le Dynavena Si je ne m'abuse Mais je crois que c'est le cas Tout à fait Dynavena partenaire historique de Francière Et partenaire naturellement Pour ses ventes d'élevage 2014 Dynavena dont on parle beaucoup en termes d'élevage Ils ont plein de produits pour l'élevage Le croissance Le folie Le racing Mais aussi des produits spéciaux pour l'entraînement Il y a beaucoup beaucoup d'entraîneurs Gallorini Scherrell Et tant d'autres En plat également Et puis au trop Monsieur Paul Paul Shanahan Ah oui c'est ça Paul Shanahan De Coolmore Qui a manifestement fait l'acquisition du Numéro 59 Une fille de Chiroco Elle est gagnante Mais elle compte une victoire Surnommée le Bulldog Il y a quelques années Il y a quelques années Il y a des malins Ah le Radulier des Champs On en parlera un petit peu Juste un petit peu après Je vais vous finir ma petite anecdote Il y a des jeunes de Coolmore Stodd Qui avaient été Qui avaient mis Parce qu'il était surnommé Bulldog Qui avait mis Une photo Sur son portail De sa maison La photo d'un chien Dégoulinon de bave Et qui avait mis Attention Chien qui mort Alors Paul Shanahan Il avait hurlé partout Mais qui c'est qui a mis ça Et machin Mais il avait laissé la pancarte Il a laissé la pancarte Il trouvait ça rigolo en fait Bon alors David Powell Richard Powell Il est plus léché Comme garçon Il ne mord pas Ah oui Ah oui Un rat du lieu des champs Un rat qui est tout jeune Enfin en tout cas depuis sa reprise Par Richard Powell C'est David son père Qui l'avait initié en 1981 Et qui est déjà une référence Dans le registre du Consignment Après seulement un an d'existence Une fille de Chiroco La première fille de Chiroco Qui passe Sur le ring Elle est née en 2009 Et pourtant elle n'est pas pleine C'est ballon ça C'est ballon ça C'est ballon ça Ben la couruie cette année Tout se place Bien vu La fille de Chiroco A 12 000 Et on va Au total Pour sa carrière De sportif Chiroco Chiroco qui est grillé En termes commercial Dans le registre du plat Maintenant il est rangé Dans le cadre Des étalons d'obstacles En Angleterre Donc voilà On tombe le marteau A 12 000 Et on passe à l'eau Et présenté par le hara de Motry Alors Alessandre Laurent de Motry Les Rothschild Qui nous présentent Une fille de Alpine Snow De la famille d'Orbansi Alpine Snow Avait gagné le prix Urbansi D'ailleurs au Lyon d'Angers Listode Pourquoi le prix Urbansi Pourquoi il y a une listode Qui s'appelle le prix Urbansi Au Lyon d'Angers Car dans la première Toute première réunion Internationale Où il y avait eu Des courses PMU A l'époque C'était une véritable révolution En 1993 Le 10 juillet 1993 Urbansi avait gagné Au Lyon d'Angers Sous la selle de Kachas Moussen C'était au mois de juillet Donc 3 mois avant sa victoire Dans le prix de l'arc des triomphes Et je peux vous dire Qu'on en est bien fiers Au Lyon d'Angers C'était une voyageuse C'était une voyageuse A 10 000 A 10 000 Vous êtes à 10 Elle est coureuse A peu partout en France Elle était en Allemagne également Alors là on a une fille De Oasis Dream Avec la mère par verglas C'est verglas Qui lui a donné sa robe grise Même si elle est grise Très foncée Elle est quand même grise A 15 18 18 000 Jeune jeune poulinière Voilà tu voulais dire Elle a pas couru Elle a été Si si elle a couru Elle a couru Pardon 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 Elle était même deuxième Cette année à Deauville Et on peut imaginer Pardon excuse moi Je t'ai coupé Je t'ai coupé Elle a été saillie Pour la première fois Par canne d'argent Et on peut imaginer Comme tu le disais Bah que le poulain Qui va naître sera gris Parce qu'elle est pleine De canne d'argent A 22 000 euros L'anchère à 22 J'ai maintenant Guillaume Je vous laisse faire A 22 22 à 22 000 euros A 22 000 euros Premier produit D'Alpine Snow Deuxième produit Une fille d'Inversive Spirit Qu'ont une place en une sortie A 2 ans C'est la nièce de Thierry Qui avait gagné cette année Le Maurice de Nyeuil Et il y a toujours Plein de photos On le rappelle Plein 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 de photos Dans la galerie des médias Je vous invite à regarder ça Regardez il y a la photo Il y en a tellement Je ne sais plus qui c'est Une photo d'Urbansi A l'époque Le premier c'est Tamayouz Parce qu'on retrouve Tamayouz Dans le Pédigré Une photo de canne d'argent Le Pédigré Son amende du printemps 2014 Et Anna Balbou Également nouvelle recrute Du Harat de Saint-Vincent Et je vous invite à regarder La photo en noir et blanc C'est celle d'Urbansi Et vous allez vous faire peur Selon clair L'Urbansi c'était un modèle Absolument atroce Elle a tous les défauts D'un cheval qu'on peut s'imaginer Mais une qualité Le moteur Énorme Et c'était devenu La plus lumière exceptionnelle Que l'on sait 55 000 euros Pour cette fille De Oasis Dream A 55 000 Merci A 55 000 Bien vu A 55 000 La saïd canne d'argent Arnaud coûtera 18 000 euros En Comment dire En En L'an prochain En 2015 60 il a dit A 60 000 A 60 000 Dominique A 60 000 J'ai A 60 000 A 60 000 A 60 000 A 60 000 L'Anchère A 60 000 Merci A 60 000 Dominique A 60 000 Bien vu C'est Henri Bozo C'est Henri Bozo Qui est battu Je vois Je vois Je vois Je vois Parce que Alessandre Le numéro 62 Est présenté par L'IKEA Une jument baie Par Oasis Dream Et Alizéa Qui est pleine C'était en association Entre le baron Edward Rochid Et le turiste Et Marc Ford Donc je vous rappelle Je vous rappelle Qu'il faut suivre Le lot 69 Aquabella Ça va venir très très vite Et avance là Le lot 65 Une nouvelle fille D'Oasis Dream Voilà Qui sera présentée Par le rat du petit ailier Je vous laisse Une seconde Justement Pour aller faire Des images plus serrées De ces deux chevaux Dont je viens de vous parler Oui 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 40 000 euros Donc pour une seconde Fille d'Oasis Dream Après le lot 65 Et qui Comme le lot 61 Plutôt Qui a été Justement 65 000 euros Et elle aussi Ce lot numéro 62 Est présenté Pleine pour la première fois De Ken d'Argent Sauf que cette l'IKEA Qui a 4 ans A comme avantage D'être placé De l'Istod A 65 65 000 Guillaume Le lot précédent Ne l'était pas A 65 000 Je vous écoute 10 70 000 70 000 Maintenant l'enchère A 70 10 A 70 000 L'enchère A 70 000 A 70 000 Et c'est le rat du Quesnet Non bien sûr C'est le rat du Quesnet Qui nous présente Cette l'IKEA A 75 000 Pour le compte De Marinos De Léonie Marino Poulos Cette l'IKEA Et la sœur de Kesha Compte deux victoires Dont une à la Teste L'autre je crois A Vissombo Kesha est le poulinière Désormais Elle fait du green tune Et la mère de l'IKEA À l'IKEA Était toute bonne Elle avait gagné L'IKEA À Vichy Le prix des rêves d'or Et s'était placée Troisième du prix Eclipse Il y a des gilfouriens Qui sont Qui se sont mis À côté du ring Il y aura de la remboursière Bien sûr A 105 110 110 000 On vient maintenant A 110 110 A 110 Camille 110 000 euros L'occasion pour moi De parler de CamSing Gagnant Du derby allemand CamSing Qui comme d'Abersim Est à découvrir Sur France Cire 120 120 120 000 A 120 000 130 130 000 130 000 J'ai maintenant A 130 A 130 000 Qui est issu CamSing De la meilleure lignée mâle Et du son allemand Puisque CamSing Est un fils de Samoum Merci Il est allé en France Bien sûr Aussi Lui aussi en 2015 Pour une année exclusive Samoum Qui est un fils de Monson Et Monson Qui est un fils de Koenigstuhl Et CapSing Avait gagné 3 Group 1 A l'âge de 3 ans Dans le Grand Prix Baden-Baden CapSing bien sûr A suivre Sur France Cire 155 On est à 155 On est à 155 160 160 On regarde derrière moi Il y a de fortes chances Que ce soit Chez Raptoe là C'est pris A 160 C'est pris A 160 000 A 160 160 A 160 160 Last time sir A 160 000 Merci A 160 000 On va juger A droite l'enchère A 160 000 On a jugé Thank you sir 160 000 Le numéro 63 Présenté par le Hara De Saint-Père À Pils C'est une jument grise Née en 2008 Par Selkirk Et Aménix A noter qu'elle est Pleine de Siouni Donc son dernier service Du 31 mars La service March 21st Fille de Selkirk La mère Lina Mix Elle est pleine De Siouni Dernier service Le 31 mars La service Le 31 mars Home Carm Farm Qui signe Un nouvel achat A 160 000 euros Le lot 62 Pardon Combien offre-t-on Pour débuter Pour cette gagnante 30 000 30 000 euros La première Ça c'est un lot intéressant Ce lot numéro 63 C'est la première Poulinière Qui nous est présentée Pleine De Siouni Siouni Qui a fait des Des débuts fracassants En tant qu'étalon Bien sûr Qui est stationné Bonneval Qui a été syndiqué Siouni Mais les agaganceuses Ont bien sûr gardé Beaucoup beaucoup de parts La moitié d'ailleurs je crois De cet étalon Ce site de Pivotal Qui est le père d'Hervé Dia Une deuxième Du Marcel Boussa Cagnon également Du prix de Cabour Groupe 3 Le père de Souvenir De Londres Notre Loi De Groupe 3 Et le père Également de Bourré Et oui Bourré C'est ainsi Que les Allemands Nomment Leur Pouliche Une Pouliche En l'occurrence De deux ans Gagnante du Preis Terwinter Königui L'équivalent du Marcel Boussa Allemand Et je disais Qu'il était très intéressant De suivre le passage De Solo 63 Donc la première Poulinière Pleine de Siouni Elle est déjà A 110 000 euros Après elle a le papier maternel Qui est très flatteur également C'est elle même Une fille de Selkirk Elle a gagné A trois reprises A 3 et 4 ans Et c'est une soeur De Zanzi Bérine L'excellente Et toute petite Minuscule De Zanzi Bérine Qui avait gagné A deux ans Le Criterum De Maison Lafitte Et qui est la mère De Zanzi Bari Lui aussi Gagnant de groupe A l'âge de deux ans Zanzi Bari Et qui fait la montre Depuis ses débuts Enfin non Depuis cette année Seulement au Hara De Grand Camp Pardon Chez Eric Lermit Qui connait Une belle réussite Puisque Zanzi Bari A ses premiers deux ans Cette année Et ses premiers deux ans En l'occurrence Son vainqueur A de nombreuses reprises Est placé De groupe Déjà à 150 000 euros Arnaud disait tout à l'heure Qu'il faut suivre Avec attention Le 69 Il y aura également Le 65 Et le lot 64 Le lot suivant Alors assurez-vous Si pour l'instant Vous n'avez pas encore vu Beaucoup de wildcards Ce n'est pas encore l'heure Des wildcards Ils viendront plutôt En fin de journée Les wildcards 10 000 On l'adjure Northern Park 170 Merci 5 yeux Northern Park Qui a acheté le 63 Alors Des allemands C'est ça ? Des japonais D'impression du tout A 170 000 euros C'est Northern Park Qui a acheté cette appeal Avec une mère Par l'Enamix Et plein de Sionis Qui était présentée Par le Hara De Saint-Père On ne l'avait pas signalé C'est Andreas Putsch Qui avait acheté hier Une saillie De Caine d'argent Voilà 21 000 euros Pour la vente Pour la vente De jarité Au profit de l'association De sauvegarde Des terres de Nounan-le-Pin Des terres élevages De Nounan-le-Pin Allez Le lot numéro 64 Désormais C'est l'écurie De la Vallée-Martini Hervé Morin Entre autres Qui nous présente C'est à la critée Une demi-sœur D'altérité Grande lorade de groupe 1 Cette fille de Litterato Justement Litterato C'est un partenaire Au cours de ses ventes A 35 000 Pleine de redoute choice A 35 Bien vu A 35 Fini A 35 Dernière fois A 35 A 35 000 euros A 35 000 euros Merci A 35 000 euros Bien vu A 35 000 euros Pas de regret Guillaume Votre en chère A 35 Pas de regret Par ailleurs A 35 000 A 35 000 euros C'est la même 38 40 Oui c'est la même 38 40 40 Vladimir 40 000 Vladimir Lanchera 40 42 42 000 42 000 A 42 000 J'ai Pas là Et pas là A 42 000 A 42 000 Guillaume Lanchera 42 Altérité Qui passera Tout à l'heure Qui passera Tout à l'heure Ce sera En fin de journée D'ailleurs C'est l'orat De groupe 1 45 000 55 000 Il me faut Le road to choice 60 60 60 000 Pas là Ah oui Elle a cripté Elle est pleine J'ai pas vu Pleine de road to choice Il faut bien lire la page Plus que tout en bas Tout simplement 60 000 euros On rappelle Il y a déjà deux Boulinières Qui ont été vendues Pleine de road to choice A des prix A des prix A voisinant 70 000 euros 70 000 euros C'est d'ailleurs Le prix de sale De road to choice Enfin ce fut Le prix de sale De road to choice Cette année Parce que road to choice Est reparti En Angleter Non pas en Angleter Mais en Australie Il a entre autres Et été remplacé Par McPhee Le numéro 65 Présenté par Loara du Petit-Elié C'est une femelle Benelossi Mars 2014 Par Oasis Dream Et Anna Marie L'enchère est par Guillaume De forte chance Oui c'est Michel Zerolo D'Océanique Bloodstock Qui signe le bond Il y a de forte chance Que ce soit racheté Mais bon On va quand même Attendre les résultats officiels Parce que Michel Zerolo Travaille entre autres Pour 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 L'écurie De la Vallée Martigny Un oeud intéressant Plus qu'intéressant C'est une fille D'Oasis Dream Et Anna Marie On en parlait tout à l'heure De cette souche Cette souche badère D'Anna Marie Donc la mère de Danna Americana Americana Une fille d'American Post Qui est D'étalon Très bon L'an prochain Qui sera D'étalon Très bon L'an prochain Et c'est Laura du Petit Qui nous présente Cette fille d'Oasis Dream Et Anna Marie Une fille d'Anna Une petite fille De Kandor A 110 000 A 110 000 Nous sommes maintenant A 110 000 Bonne foule L'Oasis Dream A 110 A 110 000 A 110 000 Vous êtes à 110 110 A 110 000 euros A 110 000 euros L'enchère 120 A 120 000 Dominique A 120 Dominique l'enchère A 120 A 120 000 120 130 Ingrid à 130 000 A 130 000 J'ai maintenant A 130 A 130 La fille d'Oasis Dream A 130 130 A 130 140 A 150 150 Camille A 150 Nous sommes plusieurs 160 160 Estelle 160 000 160 000 Et plus là 160 000 J'ai ici Jimmy Relton Jimmy Relton Qui a mis l'enchère A 170 000 Qui est battu Pour l'instant A 190 000 A 190 000 Plus nous Ingrid 200 Camille On y vient 200 000 C'est Jimmy Relton L'actuel top price On s'active au restaurant A 220 000 A 220 000 Toutes bonnes folies Ici A 220 000 220 A 220 000 A 220 000 J'ai maintenant 240 240 000 240 000 L'enchère 260 260 000 Votre enchère Ici A 260 000 Il doit me dire Que je suis Jimmy Relton Je suis en train de l'observer Là mais A 260 000 Je pense qu'il est battu A 260 000 J'ai l'enchère A 260 000 Suivons A 260 000 Estelle A 260 000 280 280 000 Ingrid 280 000 C'est le restaurant Toujours Ce fall Je peux dire Qu'il était très attendu Déjà au début La fille d'Oasis Dream A 280 Toute bonne poulish Ici là A 280 000 Toute belle famille A 280 000 Ingrid Lanchère 300 On voit Très rarement Des falles D'Oasis Dream Sur les rings Public Et même Les yearlings Sont très rare D'Oasis Dream 295 000 295 000 A 295 000 On fait un peu la tête Là Du côté des récoyaux On voulait 300 Évidemment Le restaurant est battu Last time Dernière fois 295 Fini Pas de regrets Nulle part A 295 Merci de votre aide Pour l'instant On a économisé 5000 euros A 295 Last time 295 C'est vous Estelle A 295 Nous sommes A 295 Bien vu A 295 Merci de votre aide A 295 Last time Dernière fois Dernière chance A 295 000 Fini Ingrid A 295 000 Merci A 295 Voilà Dieu Votre enchère Ici Merci Le numéro 66 Présenté par Le Hara des Treuands C'est un Malbené Le 14 mars 2014 Par Loman et Agna 295 000 euros Pour un fall Vous venez de le voir En direct Alors Cherchons 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 L'acheteur Il est parti Oh là là Il est tout là-bas Et je vais vous dire En exclusivité Sur Franceir Que c'est Philippe von Stauffenberg De Stauffenberg Blutstock Qui a acheté Ce Fils de Oasis Dream A 295 000 euros Donc c'est Philippe von Stauffenberg De Gestüt Infligen Alors je ne sais pas S'il a acheté Pour lui-même Pour Gestüt Au nom De Gestüt Infligen Pardon Ou au nom D'un de ses clients Mais c'est bien lui Donc c'est Philippe von Stauffenberg Qui a acheté A 295 000 euros Ce fils d'Oasis Dream Cette fille plutôt D'Oasis Dream A 10 000 euros 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 A 10 12 15 15 000 15 000 Vous êtes à 15 Guillaume 15 18 18 000 18 Lanchère J'ai 18 000 18 Pierrick Pierrick Lanchère A 18 000 Le Loman Belle famille A 18 000 Pierrick Lanchère A 18 000 Qui m'appelle au-delà 18 Le Loman 18 000 A 18 000 euros 18 20 20 000 20 000 euros A 20 000 A 20 000 J'ai maintenant 22 22 22 22 Lanchère A 22 22 Un autre foule Désormais Excusez-moi un peu de tout Il fait froid Il fait chaud dans le coeur Évidemment Ainsi à Deauville Et dans les restaurants Notamment chez Hervé Notre partenaire Santé Je peux vous dire Qu'il fait très froid Dehors Alors soyons-nous Restons au chaud Buvons des coups Vive le roi Le roi est mort Pour vous présenter Ce lot 66 Un mal par Loman Donc La mère c'est Ania Ania est une descendante De Dallélé 3 Nabaplu Et d'Urbansi Également Et on a déjà Djugé 25 000 euros Était présenté Tout simplement Par le rat Détruan Qui est d'ailleurs L'éleveur De ce poulain là Elle est pleine De McPhee Dernier service 30 avril Fille de mon jeu Une mère Singspil Pleine de McPhee Gagnant John Juman Bonne famille Mon jeu Mère Très bon père de mère Combien en faut-on pour débuter Pour la fille de mon jeu Combien en faut-on pour débuter pour la fille de mon jeu 30 000 30 000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 000, 30 000, 30 000 euros, 30 à 30 000, qui m'appelle 30, 30 000, 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros, 30 à 30 000, à 30 000, à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000, à 30 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000, 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 à Une fille de manger désormais qui est pleine de McPhee. McPhee, l'une des recrues dans le Parc Étalent français pour la saison 2015. Recruté par les Aga Councils, il fera la monte au Harad-Ponval, donc McPhee, à découvrir son francien bien sûr, ou à redécouvrir bien sûr. Parce que McPhee a déjà fait la monte à Twin Hill Studs en Angleterre. Ses premiers produits ont deux ans. Et ce lot, numéro 67, est une double gagnante, notamment Longchamp, pour l'entraînement de Carlos Laframpe-Parias. J'ai vu qu'il y a toujours autour du ring, effectivement. C'est présenté par le Harad San Isidro. Thomas Geffroy également, c'est Luc qui mettra des enchères. Il est à côté de son frère, Benoît, Geffroy. Ils étaient assez intéressés. Et puis, plusieurs secondes, ils ont tourné le taux. Léa, 35, j'ai 35, 38, 38 000. À 38 000, 40, 40 000. À 40 000, Dominique, 42, 42 000. À 42 000, vous êtes à 42 et contre nous, à 42 000. À 42 000, l'enchère à 42, Léa. À 42 000, bienvenue Léa, à 42. À 42, 5, 45 000. 45 000, l'enchère à 45. À 45 000, j'ai à 45. À 45 000, 50, voulez-vous 45 ? J'ai ici par Dominique. À 45 000. À 45 000, nous sommes la fille de mon jeu. À 45 000, dernière fois. À 45 000, merci. À 45 000, Dominique, l'enchère à 45 000. Last time, merci de votre aide. À 45 000 euros, Dominique, bienvenue. À 45 000, merci. À 45 000, pas de regret. Fille de mon jeu, demi-sœur de Nolowet, pleine de McPhee. À 45 000 euros, pas de regret ailleurs. À 45 000 euros, fini. À 45 000, Dominique. À 45 000, on adjuge. 45 000, Dominique, merci.